Salut tout le monde! Rebienvenue à mon podcast. Rebienvenue, c'est peut-être votre première fois. Si c'est votre première fois, bienvenue. Si vous êtes des habitués, rebienvenue. Cette semaine, je reçois à mon podcast Jean-Jacques Pelletier, que vous connaissez peut-être pas, peut-être que vous le connaissez. C'est un romancier, écrit des trailers, il écrit beaucoup de livres en fait. Et moi, je l'ai invité particulièrement pour trois livres que j'ai lus. J'ai lu une trilogie d'essais que je qualifierais de philosophique, sociologique, qui m'avait vraiment beaucoup plu à l'époque. Ça a été écrit en 2013, le dernier. Puis moi, ça m'avait vraiment marqué. Fait que j'avais envie de jaser avec cet homme-là, de ces essais-là, comment c'était venu. Ça traite de notre époque. C'est vraiment ancré dans l'actualité, même si ça a été fait en 2013. C'était très visionnaire, en fait, ces essais-là. Fait qu'on va en jaser pas mal. On va jaser aussi de ses livres, ses romans, son passé de professeur de philosophie. Et aussi, on parle aussi un peu de gestion, de fonds de pension, de réa, tout ça. Ce qui peut avoir l'air un peu plate, mais c'était très intéressant. Parce que moi, je ne connais rien là-dedans. Fait que j'étais intéressé de jaser de ça avec lui. Donc, on s'en va écouter ça. Je vous rappelle que mon Patreon est toujours actif. Si vous voulez encourager le podcast, abonnez-vous au Patreon. Et sinon, je suis encore en tournée avec mon spectacle un peu partout à travers la province. Du cœur au ventre. Allez sur guillaumevagnard.com. Tout est disponible là. Sinon, en attendant, on va écouter Jean-Jacques Pelletier. Let's go! Jean-Jacques Pelletier, bienvenue à mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. En fait, je vous invite... Je vais vous voyer. Ça vous va. Comme vous voulez. OK. C'est bon. Je suis plus à l'aise avec le vouvoiement que des gens que je connais moins. En fait, je vous invite parce que j'ai lu vos essais. En fait, vous en avez trois essais. C'est ça? Il y a un quatrième. Il y en a un quatrième. Il y a un essai sur l'écriture. C'est un essai que j'avais fait à partir des questions que les gens me posaient le plus souvent. Ah oui, par rapport à l'écriture. Quand je parle des gens, je parle... Ça va là depuis le traditionnel. Où vous prenez toutes ces idées-là? Jusqu'à comment vous faites? Comment vous choisissez vos noms? À quelle heure vous travaillez? Bon, tu sais, tout. Alors, j'ai essayé de tout faire ça, mais d'en faire quelque chose qui se tient. Regrouper par chapitre d'intérêt. Donc, la partie sur la politique, la partie sur le travail d'écriture comme tel. Et c'est un des essais que j'ai eu le plus de plaisir à faire, je pense. Je ne l'ai pas lu, moi, cet essai-là. Ça se peut que je vous pose des questions dont les réponses sont dans cet essai-là. À la base, vous êtes un écrivain. Vous écrivez principalement des trailers. Oui, c'est ça. Un style de prédilection, mettons. Économie, politique, fiction. La forme moderne de l'espionnage, si tu veux. Mais avec des éléments de policier, avec des éléments de romans sociaux, avec des éléments de romans noirs. OK, OK. En fait, c'est un melting pot. Ouais, mais ça, le... Est-ce que ça peut être contraignant, des fois, comme avoir un style thriller particulier où vous vous enfermez pas là-dedans? C'est quand même... Il y a certains codes à respecter quand même, hein? Tu vois, les deux derniers... Les trois derniers romans sont strictement dépaleurs. Des enquêtes policières... OK. Où il n'y a plus la dimension internationale. Parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Ah ouais? OK. Alors, ce que j'ai fait... Tu vois, les romans, les trailers, ils étaient écrits au île, avec un narrateur qui sait tout, puis qui te raconte l'histoire comme s'il était Dieu, là. Ouais. Et c'est au passé simple. OK. Tu sais, le roman classique. Les trois derniers... Les deux avant-derniers, avec un nouvel inspecteur, nouveau casting, au jeu, au présent... OK. T'es toujours dans la tête de l'inspecteur. Et ça pose des contraintes intéressantes. Ça a des exigences intéressantes d'écriture, parce que là, tu peux pas mettre dans le roman des choses dont il n'y a pas connaissance. Ouais, ouais. Il faut qu'il soit là. Ouais, non, c'est vrai. Il faut qu'il sache, il faut qu'il écoute les nouvelles. Ouais. Tu peux pas mettre juste des passages médias, comme moi, je faisais avant. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve ça intéressant que vous écriviez au jeu, maintenant, parce que, tu sais, ça... Avec toute la critique que vous faites de néonarcisme, de, tu sais, de beaucoup... Vous critiquez à un moment donné un peu la littérature, à quel point, tu sais, maintenant, c'est à partir de notre expérience personnelle, c'est le jeu, 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 c'est l'autofiction, c'est pas mal la mode de ça. Est-ce que vous êtes un peu tombé là-dedans, aussi, ou... Ben, oui, non, parce que... Ben, c'est sûr que j'écris au jeu, là, mais ce jeu-là, tu vois, c'est quelqu'un qui est pas nécessairement à moi. On peut avoir des narrateurs. Ouais. Par exemple, même les essais ont été... Moi, je les ai écrits, les essais... Normalement, il y aurait eu juste Victor Prose comme auteur, parce que c'est un de mes personnages de romans, et je me suis mis dans sa peau pour écrire les essais. Prose me ressemble, c'est sûr, mais il y a une façon plus... Peut-être plus carrée, puis il est plus pessimiste, aussi, par rapport au... OK, OK, mais on va se faire un peu plus tard, on va plonger dans les essais un petit peu plus tard, un petit peu plus en profondeur, puis oui, je suis vraiment intéressé de comment c'est né, tout ça, mais restons-en un peu à votre carrière d'écrivain. En fait, ça fait combien de temps que vous écrivez... Je pense que j'ai publié la première fois en 87. Vous aviez quel âge? Oh, 39 ans. OK, OK. OK, quand même, OK, mais vous étiez professeur de philosophie à cette époque-là, c'est ça? En fait, j'écris depuis l'âge de 9 ans, mais au début, je n'écrivais pas pour publier. Moi, ce n'était pas le premier manuscrit qui a été vu publiquement. J'avais gagné le deuxième prix au Robert Clay. Je ne sais même pas moi qu'il l'avait envoyé. Et c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée, qui a été refusée. Quand je n'ai pas eu le premier prix, parce que je l'ai relu après. Bon Dieu que c'est mauvais! C'est vraiment bon, un premier roman, quand même. C'est quand même difficile. C'est ça. Mais en fait, c'est que le roman, c'est un roman d'apprentissage au sens strict. T'apprends à écrire. Ça s'apprend. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens te demandent souvent, as-tu de l'inspiration? Oui, oui. Frapper du divin, oui. Où tu prends l'inspiration pour tes blagues? Écoute, il y a beaucoup d'endroits, je l'ai dit. C'est ça, c'est un travail sur des choses qui t'intéressent, des choses qui te frappent, des choses que, dans mon cas, c'est souvent des choses que j'ai de la difficulté à digérer. OK, OK. Ce qui me dérange, ça se retrouve dans mes romans en général. Ce qui vous agace, ce qui a besoin de... Tu sais, tu as des choses, mais non, ça ne se peut pas, là. Essayer de faire du sens de ces choses-là. Des fois, il y a des choses que tu vois dans la vie qui sont des détails, puis les gens n'en voient pas l'ironie, par exemple. La Reine, aujourd'hui, le cadeau qu'elle a donné à Trump, c'est un livre. Ah oui, c'est quoi? C'est un édition original de l'essai de Churchill sur la Deuxième Guerre. Mais tu sais, donner un livre à Trump, je trouve que ça, c'est l'humour british. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Mais justement, mais quand même, rentrons un peu dans le technique de la patente, parce que moi, je ne suis pas écrivain, c'est quand même quelque chose qui m'intrigue. Est-ce que ça prend une discipline? Est-ce que vous donnez une discipline? Est-ce que c'est comme un travail de neuf à cinq? Ou vous laissez l'inspiration venir? Je travaille, j'écris tous les jours. Et Mabelon a l'habitude de dire qu'elle ne reste pas avec un écrivain, mais un réécrivain. OK. Ça te donne une idée. L'inspiration, je ne sais pas c'est quoi. Il y a des affaires qui me tentent. J'ai appris très, très tôt. J'avais neuf ans quand j'ai commencé à écrire. Mais j'écrivais, comme beaucoup d'enfants probablement, je réécrivais les choses qui m'étaient arrivées, mais à mon avantage, pour avoir l'air moins fou. C'est très écrivain, ça. Non, mais c'est très enfant. Oui, oui, il y a un côté. Tu sais, le côté, les gens qui vont souvent se dire, j'aurais dû y répondre ça. Oui, oui, oui. Tu sais, tout le monde a vécu ça à un moment donné. Alors, c'est à peu près comme ça que j'ai commencé à écrire. Et rapidement, je me suis rendu compte que les choses dont j'avais peur, si je les écrivais, ça faisait moins peur. Ah oui? Par exemple, quand j'étais enfant, j'allais souvent passer les journées chez mes grands-parents, qui était juste, c'était la dernière maison à Drummondville avant que ça devienne la forêt. OK. J'allais jouer dans le bois. Quand t'es un enfant, t'as un flot de 7, 8 ans, 6 ans, puis tout seul dans le bois, là, des fois que t'envoies des affaires. Oui, oui, oui. Fait que là, quand je rentrais à la maison à la course, j'ai souvent, le soir même ou le lendemain, je me racontais l'histoire, puis qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir dans le bois, puis dans le fond, c'était pas si pire que ça, puis... Est-ce que vous avez eu une enfance difficile qui vous a donné envie de développer un imaginaire pour une espèce d'exutoire ou... Non, j'ai pas eu une enfance difficile, j'ai eu une belle enfance. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir une belle enfance. D'autres, dans la même circonstance, n'auraient pas trouvé ça. Ah oui, OK. Mais, regarde, par exemple, moi, j'ai été adopté. Ça veut dire que les 6 premiers mois de ma vie, j'étais pas très loin d'ici, d'ailleurs, dans une crèche de morale, puis ensuite, j'ai été transféré à Sherbrooke, parce que le lieu de production des bébés, c'était à Montréal, c'est le lieu de distribution, c'était le reste de la province. Toutes les filles de la province venaient accouchées à Montréal, puis après ça, les bébés étaient redistribués au hasard de la chance. J'imaginais ça, tu sais, des camions de bébés qui partent pour le reste de la province. Mais c'est un peu ça. Sauf que les crèches, les orphelinats, ce qu'on appelle nous aussi les crèches, à ce moment-là, c'était le merveilleux monde du blanc. T'avais des soeurs en blanc, habillées en blanc, avec des murs blancs, des draps blancs. Je fais un peu film d'horreur, ça, quand même. Pour la stimulation visuelle, c'est pas terrible. Évidemment, il manquait de personnel, t'avais peu de contacts, t'étais peu stimulé. Puis en plus, j'ai appris par après, et c'est drôle parce que je l'ai écrit avant de le savoir, que j'avais été aveugle. J'ai eu les yeux bandés pendant... j'ai eu des très sévères infections. J'ai eu pendant des semaines et peut-être même des mois, les yeux bandés. Alors, c'était le désert blanc, le désert noir, le désert blanc, le désert noir. Aïe, aïe, aïe. Jeune, jeune, ça. Oui, c'est dans les six premiers mois. OK, OK, OK. Fait que vous vous rappelez pas de ça. J'ai pas de souvenirs de ça, sauf que j'avais écrit un texte à un moment donné sur le désert blanc, le désert noir. Ah, mon Dieu, c'est quand même... c'est quand même épeurant en même temps, t'sais. Jusqu'à quel point on peut se souvenir, on peut intégrer quand même les trucs, si ça s'en rend compte. C'est ça, c'est une façon d'intégrer qui est pas de l'ordre du souvenir, je pense, une autre façon d'intégrer. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces crèches-là, le taux de mortalité était cinq à six fois celui de la province. OK. Oui, cinq fois plus élevé. Parce que, ben, si t'as pas d'univers, tu fais quoi? Tu peux pas vivre sans un univers. Alors, tu t'en crées un ou tu meurs? Ah ouais. Ah ben c'est sûr que ça vous a formé, ça, quand même, là, ouais. Donc, pour la capacité d'aller dans l'imaginaire et pour revenir à ta question. Tantôt, tu me demandais comment ça se passe, l'écriture, ben, j'ai besoin d'écrire. Entre autres, pour avoir accès à moi puis à ce que je pense. Ouais, ouais, ouais. Parce que si j'écrivais pas, quand j'écris pas, quand je suis une ou deux journées sans écrire, c'est comme si j'ai de la difficulté à être présent, à être là. Ah ouais? Y a-t-il un sentiment de culpabilité? Non. Non, c'est juste un besoin viscéral. C'est un coup d'asperger léger, sans doute. Mais c'est ce que dit ma blonde. Mais elle m'envoye écrire. Je dis, regarde là, t'es pas là, là, va écrire, tu reviendras. Ah, c'est drôle, ça. Mais c'est comme si j'avais besoin d'aller ailleurs pour ensuite pouvoir être là. Mais c'est drôle, parce que vous êtes sur l'enfance, parce que je reviens quand même à ça, sur les crèches. Puis ça, vous êtes resté combien de temps? Oh, pas longtemps, juste six mois. Ah, juste six mois, OK. Fait que vous vous souvenez pas de ça, dans le fond, finalement. Non, non, j'ai pas souvenir de ça. Aucun souvenir conscient de ça. OK, OK. Fait que vous avez une enfance heureuse, parce que je pensais que... Oui, oui. Tu sais, développer l'imaginaire pour un enfant, c'est quand même... Ça peut être très fort. J'avais vu une entrevue à un moment donné avec Yoko Ono, qui, elle, était dans une des familles les plus riches du Japon. Puis, bon, il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les bombes atomiques et tout ça. Puis ils ont tout perdu. Puis, tu sais, à un moment donné, il était comme, tu sais, il n'y avait plus rien. Puis elle était avec son frère, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils n'ont plus rien à manger. Puis là, ils se mettent à inventer un menu. Puis là, ça les rend heureux. Puis ils s'imaginent qu'est-ce qu'ils mangeraient. Puis tout ça. Puis tu sais, on a dit qu'ils ont quand même passé une belle enfance à cause de leur imaginaire. Ça a développé son imaginaire. Puis plus tard, elle est devenue une artiste à cause de ça. Mais c'est vrai que si tu as un enfant, tu n'as pas ça, ça peut être extrêmement difficile. J'imagine que la genèse d'un artiste, ça part de son enfance. Ça part des manques. Il remarque que les gens, les psys vont parler de névrose d'abandon. Mais l'abandon, ça peut être aussi une façon de laisser un enfant lui-même de... Je sais que mes parents, par exemple, tenaient beaucoup à ce que je manque de rien compte tenu de ce que j'avais eu. Mais des fois, quand tu tiens trop à ce que quelqu'un manque de rien, même s'ils sont pauvres, ils vont tout faire, tu deviens comme un enjeu. Oui, oui, oui. Il y a du stress avec ça, oui. Tu te sens obligé de... Oui, oui. Vous croyez à ça, vous, comme... Allez, vas-y, débrouille-toi, développe ton imaginaire. Est-ce qu'on est un peu perdu, là? C'est un peu l'un des deux, je pense qu'on... On peut pas apprendre à quelqu'un à régler des problèmes à sa place. Ouais. T'sais, chaque fois que tu règles le problème de quelqu'un, c'est pas lui qui l'a réglé. Ouais. Non, c'est vrai. Alors, c'est toute la transition qui est difficile à faire, t'sais. Tu tires pas un bébé dans le lac en disant « Débrouille, là! » Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, mais ça me fait penser à vos essais, parce que vous dites qu'on va être divertis tout le temps maintenant, on est divertis en tout temps. En fait, c'est possible de ne jamais avoir recours à son imaginaire, à être seul avec soi-même, à développer une espèce de monde intérieur. Maintenant, on vit à une époque où on peut constamment être divertis, être toujours distrait, jamais ennuyé. Est-ce que vous avez peur de ça? Non. Mais c'est drôle, j'ai l'impression que l'imaginaire, oui, avoir l'imagination, la développer, c'est vrai, mais c'est beaucoup lié à la construction. On oublie tout le travail qu'il y a dans l'écriture. Bien, quand tu fais un spectacle, c'est la même chose. Oui, c'est le travail. Tu sais, c'est pas... Il me vient des jokes comme ça, là. Oui, oui, oui. Mais le but, c'est que ça ait l'air de ça. Mais le but, c'est que ça ait l'air de ça. Bien, de la même façon, quand tu es un roman, le but, c'est qu'il soit fluide. Oui. Que t'as pas l'impression de qu'est-ce qu'il veut dire, d'où tu es rendu. Bon. Il peut être complexe, mais il faut que ça soit structuré de telle façon que t'as pas l'impression qu'il est trop complexe. Oui, oui, oui. Alors, de la même façon, tout ce côté de travail-là, moi, je l'ai... Tu sais, le plaisir que j'ai à écrire, là, c'est pas différent du plaisir que j'avais à 5-6 ans quand je jouais avec des jeux de construction. Oui, oui, oui. que j'avais à monter un cours. En fait, j'ai tout le temps abordé les choses sous l'angle de... C'est le fun de construire quelque chose. C'est sûr que ça a l'air de l'extérieur du travail, mais toi, tu le vis pas comme un travail. Oui. En ce sens-là, moi, je peux dire que j'ai à peu près jamais travaillé dans ma vie. Oui. Parce que j'ai toujours fait des choses que j'aimais. Moi, c'est... Oui, ça, c'est la meilleure manière de voir ça, mais en même temps, c'est ça que si t'écris puis t'as l'impression vraiment de travailler fort, c'est peut-être que c'est pas pour toi à quelque part. Faut que ça vienne naturellement. Bien, je lui en serais, je dirais que ça dépend des moments. Si t'as des quelques moments où là, c'est plus compliqué... Oui, la page blanche, j'aime-vous ça des fois? Non, moi, le problème que j'ai, c'est mon âge. Avec l'âge que j'ai, puis tout ce qui me reste à faire comme projet, c'est clair que je ferai pas tout. Ah oui, OK, fait que c'est quelque chose qui vous engroirait, ça? Fait que donc, c'est une question... Non, bien, c'est une question de priorité. À un moment donné, et plus tu avances, plus tu dis, OK, ça, c'est plus important. Donc, je fais ça là, je fais ça là. Vous avez une pile de projets à ce point-là qui... Oui. Toujours des idées, toujours des nouveaux romans. Oui, oui. OK. Des romans, des essais que j'aurais pas le temps de faire, là, mais probablement. OK. Combien de temps ça vous prend à peu près à compléter... Ça dépend, regarde, quand j'ai fait, j'ai 100 ans à l'époque. Puis les gestionnaires, c'était quatre romans, mais c'était à sept livres. Ça faisait pas loin de 5000 pages, alors ça a pris quelques années. Combien de temps elle... Ça a dû prendre 7-8 ans. OK, ouais, tabarnochant. Mais c'est une grosse partie d'une vie, là, ça, pour une partie d'oeuvre, là? C'est quand même fou, là. Alors que les autres romans, avant ou après, prenaient plus entre un et deux ans, tu sais. Mais quand vous finissez ça, là, il n'y a pas un deuil à faire de ça, ou vous vous embarquez dans un nouveau projet tout de suite, puis vous oubliez ça? La façon que j'ai eu de dealer avec le deuil, ça a été de faire comme... C'est pas exactement une suite, mais à partir de certains des personnages... Un spin-off qu'il appelle en télé! Quasiment, oui! En fait, si je regarde ça, j'ai 10 romans qui se tiennent. Il y en a trois, un groupe de trois qui est une trilogie où tu vois les personnages apparaître. Donc, t'as le groupe de quatre qui est les gestionnaires de l'apocalypse, puis t'as un groupe de trois qui est, bon, bien, on n'est pas capable ni de gérer, ni de rien faire avec l'apocalypse. Qu'est-ce qu'on fait? En fond, on peut en témoigner, puis si jamais il y a du monde un peu moins débile que nous qui suit, bien, il y aura un témoignage de ce que c'était. Est-ce qu'il y a ces questionnements-là un peu sur le monde dans lequel on vit, sur la société dans laquelle on vit, sur les trucs qui vous agacent, comme vous disiez tantôt, est-ce que ça vient de, quand vous avez été professeur de philosophie, votre intérêt pour la philosophie, vous cherchez des réponses à quelque part? Je te dirais que c'est moins que je cherche des réponses que je suis souvent étonné qu'on ne voit pas les problèmes. Ouais. Un roman n'est pas là pour donner des réponses, comme n'importe quel œuvre d'art. Non, je comprends. Tu sais, tu ne fais pas de l'endoctrinement dans tes spectacles. Non, non, je ne me suis pas intéressé à ça. Je n'ai pas de réponse, je n'en ai aucune. Mais souvent, ce que tu vas dire va faire penser les gens. C'est plus donner à penser que donner des idées. Oui, oui, oui. C'est poser des questions, finalement, plus que donner des réponses. C'est rendre questionnable ce qu'il y a l'air d'une évidence. Oui, c'est vrai. Je vais te contrer une anecdote. C'est récemment que je me suis rendu compte, on se rend compte de ce qu'on fait souvent longtemps après. Ça arrive. Alors, quand j'étais enfant, on peut dire 3, 3 ans, 3 ans et demi, j'étais, je déménageais pas mal. Oui. J'étais probablement qu'à l'époque, il y aurait dit TDAH, là. OK, oui, c'est ça à l'époque, il n'existait pas. J'étais juste actif dans le langage de l'époque. C'est bon. Sauf qu'à un moment donné, je passais des heures assis, souvent assis à terre. Je ne faisais rien. Là, mes parents, à un moment donné, se sont inquiétés. Il n'y a rien brisé aujourd'hui. Il ne s'est pas mis en danger. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Puis là, je dis, mais c'est parce que ça parle en dedans. Et je n'ai pas dit ce qu'une personne éduquée aurait dit « je pense ». Ça parle en dedans. C'est extérieur, comme. Non, c'est que ça se passe dedans, puis tu en es témoin, mais tu n'as pas l'impression que tu le contrôles. Oui. Alors, et à partir de ça, je te dirais... Puis toutes ces voix-là que j'entendais, je me demandais d'où ça venait. Et à partir de ça, que j'ai fait à la fois l'écriture, mes deux grands projets, la philo et l'écriture, ont tous les deux découlé de cette... Je sens que je le sache à l'époque, de cette expérience-là. Parce qu'au fond, quand la philo, quand j'expliquais ça à mes étudiants, je donnais souvent le premier cours, puis pour expliquer d'une façon qui ne soit pas trop abstraite de prime abord, je leur disais « regarde, c'est simple, on va penser à ce que tout le monde pense sans y penser ». Puis là, je leur demandais... Aïe, aïe. Non, non, mais je leur demandais « regarde, tu as pensé à... » Toi, tu es un être conscient, intelligent, c'est ça qui te distingue des animaux. Oui, c'est sûr. OK. Tu as pensé à quoi depuis le matin? Là, tu te rends compte que la plupart du temps, on pense sans y penser. Oui. Alors, je me demandais « mais ces idées-là, ils viennent d'où? » Oui, c'est ça. T'es appris où? Et puis, comment tu sais que ça a du bon sens? Alors, tu sais, je commençais mon cours de kilo. Puis qui au nez quand on enlève tout ça, tu sais? C'est comme ça que je commençais le cours. Ce qu'on va faire, on va essayer de penser à ce que tout le monde, moi le premier, on pense sans y penser. Et une autre façon d'expliquer ça, dans mon cas, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais quand j'ai fini un livre, un livre, pour moi, tu vois, c'est les essais dont tu parles. Pour moi, c'est une façon de ramasser les morceaux. C'est quand tu fais l'effort d'écrire, que tu es capable de voir si ça va ensemble ou non, si ça se tient ensemble. S'il y a des liens que tu n'avais pas vus, s'il y en a d'autres que tu pensais évidents et qui n'étaient pas là du tout. Et ce travail de construction-là, en fait, on pourrait dire, ça ne serait même pas une blague, que j'écris pour savoir ce que je pense. Non, mais ça fait du sens. C'est créer des concepts à quelque part. C'est ça. Puis c'est... C'est mettre de l'ordre, essayer d'avoir une vie un petit peu plus structurée. Oui. De toutes les choses qui... De toutes les associations que tu peux faire. Puis c'est le sentiment qu'on a quand on lit aussi ce genre de trucs-là. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu de dire, ah, mon Dieu, oui, tu sais, oui, ça met des vignes en place. Tu fais subitement des liens. Oui, comme si c'est moi qui venait de le penser. Moi, j'ai un des plus beaux compliments que j'ai eus de la part d'un lecteur dans les premiers temps que je faisais des romans. C'est après Le Cher Disparu. C'était un lecteur qui m'a dit, maintenant, quand j'écoute les informations, je ne les écoute pas de la même façon. Je fais des liens que je ne faisais pas avant. Pour moi, c'est... Oui, mission accomplie. Si c'était même pas ça que je visais chez les autres, c'était pour... J'ai que le bord de me faire plaisir à moi pour me raconter une histoire que je trouve qui est intéressante, que ça fait quelque chose qui se tient. Mais en plus, si ça fait du bien à d'autres, si ça ouvre des choses, si ça questionne des choses, et c'est comme ça que progressivement, je me suis rendu compte des deux choses dont je te disais tantôt, que le travail que je faisais en philo, que le travail que je faisais en écriture, à quelque part, ça se rejoint. J'ai un ami ici qui est médecin, maintenant, mais que j'avais eu à l'époque comme étudiant, qui me disait, je lis tes romans, dans tes romans, on se sent comme dans tes cours. Est-ce que c'est positif ou négatif, ça? Je ne sais pas. Il n'y a pas précisé. Je ne sais pas si... Peut-être qu'il n'y a pas tant de meurtres que ça dans mes cours. Mais c'était qui vos philosophes de prédilection? Ça dépend des époques. Je pense que les deux premiers philosophes que j'ai vraiment abordés, et je les ai connus quand j'étais étudiant, c'était Sartre et Camus. Il faut dire qu'à l'époque, moi, j'ai eu une chance... C'est Sartre et Camus, c'est deux opposés. En tout cas, ça y sait, là, ça? Oui, oui, c'est ça. C'est à l'époque où les livres... Moi, j'ai été privilégié, on m'interdisait de lire. Il y avait un paquet de livres interdits à l'époque quand j'étais jeune. À l'école, ça? À partout. OK, ah oui. Mon Dieu. Regarde, quand je te dis que je suis vieux... Je ne savais même pas qu'il y avait déjà eu des bêtises, j'imagine. Tu avais l'index. Ça marche encore, l'index. Les premières années que j'ai étudié, oui. Et tu vois, j'étais dans... J'ai connu la fin des cours classiques, le début des cégeps. OK, OK. Je suis juste entre les deux. À l'époque, j'étais pensionnaire. Et à l'époque, il y avait la bibliothèque. Alors, tous les livres étaient cotés très bien, t'es bé, très bien, bien, passable, mauvais. Il y avait une critique dans le classement. À partir de mauvais, tous les livres étaient dans des réunions inaccessibles. Ça prenait une permission des curés pour les avoir. Ah oui, mauvais dans le sens que t'as pas le droit de lire ça. Non, non, c'est interdit, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on faisait... Mais ils avaient pareil. Mais ils avaient pour les plus vieux... OK, OK, mettons, pour consulter, pour sur à quel point c'est mauvais. Si un de tes profs acceptait que tu lisent ça parce qu'il te jugeait assez... Bon. Il y avait une grosse porte blindée devant la bibliothèque. Mais il y avait des faux plafonds. Fait que la nuit, on sortait des dortoirs de nos chambres, on passait dans les plafonds, on cherchait des livres. Ah oui! My God! Cré comme dans Mission Impossible avec des camboules. Mais tu vois, le résultat, le résultat, c'est que pour nous autres, un jeune aujourd'hui, tout le monde veut qu'il lise. Oui, oui, oui. D'une certaine façon, pour lui, lire, c'est se soumettre. Oui. C'est pas faux. Nous autres, c'est à nous libérer. On va lire, même si vous voulez pas. Hey! Pour faire lire du monde, là! Oui, oui, j'avoue qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis il y a un respect aussi du savoir, aussi, dans l'espèce de censure puis l'interdiction. C'est comme, hey, ça, c'est dangereux. Lisez pas ça. Exactement. Exactement. Tout à fait. C'est comme ça que les prêtres... Mais quand je dis les prêtres, c'était loin d'être des obscurantistes. Tu sais, on sait toutes les histoires de pédo et de trucs qui se passent actuellement. Moi, je peux te dire que j'en ai jamais vu du moment... Dans le temps où j'étais là, et c'était tous des gens relativement brillants, même en haut de la moyenne. En fait, c'était probablement les prêtres les plus brillants du diocèse qui m'étaient au séminaire, pauvres dans le séminaire, là, c'est vraiment... Et c'était des modèles de curiosité, de rigueur intellectuelle. En tout cas, c'est comme ça que, moi, je les ai connus. OK. Et ça donne une expérience très différente... Pas, moi. ...de ce que d'autres ont connu. Oui, oui, oui. Pour revenir au livre qui... Fait que Sartre et Camus, étaient-tu à l'index? Ah oui, c'est ça. Non. Non, OK. Je pense que Sartre était à l'index, oui. En tout cas. Mais ce qui est arrivé, c'est que... On l'a découvert... C'était en secondaire 3, je pense, ou 4. Et c'était, tu sais, les pochettes des vieux livres de poche, là, qui datent de... qui ont toutes des pochettes, toutes des dessins expressionnistes. Oui, oui, oui. C'est ça qui nous avait attirés. OK. Clairement, par pour ça, on commençait à lire ça. Et mes profs étaient tellement découragés parce que je passais... Je pouvais lire, mettons, Valérie ou des auteurs comme Sartre ou Camus. Mais à côté, je continuais à lire des Bob Moran, je continuais à lire des comics, je continuais à lire... À quel âge, ça? Ça, j'avais... Je pensais qu'on l'aie de 3 ou 4. OK, au moins, on a... 14-15, j'imagine, c'est à ce tâche-là, environ. Entre 13 et 15. Ça fait que déjà, ça vous intéressait, la philo, quand même. C'est jeune pour... Mais pour moi, c'était pas de la philo. OK. C'était juste des histoires que j'aimais. Tu sais, regarde, le mur puis la nausée, oui, tu peux toujours dire que c'est de la philo. C'est des nouvelles du mur. C'est des histoires, c'est vrai. La peste. Ça te parle de philo sans que tu aies l'impression que ça en est. Puis ça, ça a été les premiers qui vous ont accrochés. Oui, c'est ça. Mais la peste, l'étranger, les nouvelles de l'envers et l'endroit. OK. Ça a été les premières... Ça a été les premiers. Puis du côté de Sartre, bien, c'était... Je pense que les premières choses que j'ai lues de Sartre, c'est la nausée, le mur. Puis après, un an ou deux plus tard, non, trois ans plus tard, je pense que je suis tombé dans l'être et le nez. OK. Puis ça, quand vous avez lu ça, vous avez fait comme, ah, j'ai envie de peut-être enseigner la philosophie. C'est quelque chose qui m'intéresse ou c'est juste... Ce qui m'intéressait, là, je vais te dire, c'est... J'étais bien... Je m'intéressais beaucoup à la littérature, mais j'aimais pas beaucoup les courants littéraires de l'époque. Le nouveau roman, j'avais bien de la misère avec ça. Alors, moi, j'ai été en philo pour faire un cours de littérature intéressant. Quelle est-ce que mes profs de l'époque? Mais, tu sais, une littérature qui a des idées, qui n'est pas juste formelle. Oui. Et c'était un peu ça. Et c'est pour ça que même à l'université, je passais mon temps à aller squatter d'autres. J'ai été faire des cours en sociaux, en littérature, justement. Même s'il n'était pas crédité, je l'ai dit parce qu'on me disait, bon, ça, c'est le fun, ce cours-là. OK, je vais y aller. J'aimais les affaires de la femme. C'est ça. Puis, c'était quand le déclencheur, je veux enseigner la philosophie. Se dédier à ça, c'est quand même un monde, quand même, il faut que tu veuilles, tu sais, te dédier à la philosophie, l'enseigner, puis il faut que tu maîtrises tout ça. L'enseigner, c'est venu comme un peu tout seul après avoir fait le cours. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça en le faisant. Ça ne donnait pas exactement ce que je pensais. OK. Mais, il y a en philo quelque chose qui m'a intéressé, qui est la même chose, qui est au fond la même démarche que j'ai moi quand j'écris un roman ou même un essai. où c'est qu'il y a une espèce de volonté en philo de trouver une unité, une structure derrière la pure diversité des phénomènes. Oui. Tu sais, c'est-à-dire, c'est pas juste tout éparpillé, ça doit maintenir ensemble d'une façon ou d'une autre. Oui, oui. C'est vrai que c'est pas mal ça, la philo. Et c'est un peu ça, moi aussi, que je fais de façon pratique quand j'écris. Parce que je me rappelle quand j'écris La chair disparue, je me rappelle j'étais assez à terre, quand j'ai eu l'idée j'étais assez à terre au Salon du livre, j'étais en train de parler avec un de mes chums, écrivains, on commençait toutes les deux et je disais ça serait le fun, j'aimerais ça faire un roman où il y aurait un club de motards mais zen. les heavenly bikes. J'aimerais ça dans le roman qu'il y ait une personnalité multiple. J'aimerais ça qu'il y ait un roman un artiste qui veut sculpter dans l'être humain. J'aimerais ça qu'il y ait un coutelier d'art. Puis je me devais dire avec tout ce que t'aimerais c'est pas un roman c'est un encyclopédie que tu vas écrire. Puis mettre tout ça ensemble mon Dieu c'est compliqué. Puis finalement ça a été c'est comme ça qu'est né La chair disparue. Ah oui, organiquement vous avez fait les liens entre tout ça puis... Comment ça pourrait se passer puis là, bon, quand tu parles de trafic d'organes en organique. C'est vrai que c'est... Mais au sujet c'est basse là mais... Moi vous me dites ça ça sonne comme des contraintes tabarnouche faire une histoire avec ça c'est difficile. Mais c'est ça c'est exactement comme ça qu'il y a réagi. C'est tabarnouche mais quand ça part de vous puis c'est ce que vous voulez j'imagine que c'est plus facile de faire des liens. Mais il y a quelque chose quand même de... Peut-être que... Je dirais pas que c'est dangereux dans la philosophie mais je comprends faire du sens faire une unité du monde assez complexe dans un roman parce que le but c'est quand même de faire une histoire c'est divertir mais des fois faire ça dans la philo ça peut être dangereux de tout réunir dans un même concept ça peut être... Des fois ça peut être proche de l'idéologie aussi. En fait, en philo ce que tu essaies de faire c'est de trouver des structures de base dans la réalité mais il faut jamais que tu perdes le but que ça reste toujours une abstraction. Ouais. Ouais, ouais. C'est utile un concept mais c'est un concept. Ouais. Ça peut pas épuiser le réel. Ouais, ouais, ouais. Ça satisfait ton besoin de comprendre ça satisfait ton besoin peut-être sa lutte contre la principale peur qui est celle de tous les êtres humains qui est le chaos. La pire chose que tu peux... Fait du sens de toute sa souplesse. Non mais regarde imagine que tu débarques quelque part et que là t'as aucune idée comment rien marche. Tu comprends rien. Tu sais pas ce que tu peux manger ou non. Tu comprends rien de ce que les gens disent. Tu sais pas si les animaux sont dangereux ou non. Les choses changent du jour au lendemain. C'est pas la même chose jamais. Assez de t'imaginer l'amour. Tout est incohérent. C'est vrai. C'est le chaos. C'est ça. C'est une incohérence totale. Qu'est-ce qu'on fait les premières choses qu'on fait pour les enfants? On leur raconte des histoires. Qu'est-ce qu'on fait dans les histoires? On met le monde en ordre. Ouais. Une fiction c'est quoi? Une fiction c'est un début, un milieu, une fin. Quelqu'un qui t'explique ce qui se passe. C'est super rassurant. Ben oui. Mais c'est ça. Parce que dans la vie, tu prends le train en marche. Ouais. Puis tu sais qu'à un moment donné tu vas descendre du train puis il va continuer. Ouais. Puis ce que tu es en train de vivre, tu sais pas nécessairement qu'est-ce qui l'a provoqué. Tu connais pas les causes de tout ça. Ce que tu vois, tu t'es même pas sûr que c'est toujours vraiment ça. Tu sais pas. S'il y a une solution ou non aux choses qui te semblent devoir être solutionnées, tu sais pas qui est responsable de quoi. Alors que dans une histoire, qu'est-ce qu'on aime pas d'un roman? Un roman qui serait, par exemple, où ça mène nulle part. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Un roman qui... Tu sais pas qui fait quoi vraiment. Mais rien. Qu'il y ait des ambiguïtés, des fois c'est le fun, si t'es capable de les résoudre après. Mais si c'est juste ça tout le temps... Ouais, ça se sent bien lourd. Il y a plus d'accroche, là. Ouais. Alors c'est ça. Une fiction, c'est quelqu'un qui te raconte la vie pour te montrer comment il y a un ordre dans les choses. Mais il y a un danger à ça aussi quand même. Puis, tu sais, en philo, en fait... En fait, en général, dans la vie, s'accrocher à ces concepts aussi, là, tu sais, on est quand même... Tu sais, un coup qu'on a fait du sens du monde dans lequel on vit, on s'accroche à ça puis on peut pas dépasser ça. Tu sais, mettons, tu dis aux gens, le capitalisme, peut-être qu'on pourrait faire autre chose et les gens, ils sont incapables. Il y a bien des concepts et les gens sont incapables de surpasser ça, d'imaginer autre chose, tu sais. Ouais, dans la mesure où tes concepts t'ont permis de survivre puis d'être tranquille... Je comprends. Tu sais, il y a... Je pense qu'il y a deux attitudes qui sont dangereuses. C'est... Regarde la théorie d'évolution. C'est fondé sur deux concepts. On invente des nouvelles patentes puis on les met à l'épreuve. Il y en a qui disparaissent parce qu'elles sont pas viales. Ça ne marchait pas, oui. Puis il y en a d'autres. Donc, t'as à la fois l'invention et la conservation de ce qui marche. Et t'as une tension entre les deux. C'est vrai. Et le danger, c'est de dire, je vais juste inventer à tous les jours. Non, je comprends. Mais des fois, il y a des trucs qui font s'il y a de plus puis ça serait bien de les réinventer. Essaye donc de réinventer ton métabolisme, toi, tous les jours. Je comprends. Je comprends. Essaye de réinventer juste la logique. C'est quoi? À quoi je vais me fier pour savoir si quelque chose on sent? Ah non, c'est sûr que c'est un goissant. Il y a ça. Par contre, c'est que souvent, les erreurs ne viennent pas du fait que c'était complètement crétin. C'était juste que c'était partiel. Une vérité peut être partielle. Et si les gens la prennent pour une vérité totale et définitive, ça, c'est dangereux. C'est intéressant. Mais c'est ça. Des fois, il y a des trucs qui sont... On peut se le dire. Mettons, juste en ce moment, la croissance économique infinie, puis tu sais, on est en train de détruire l'environnement. Là, c'est comme c'est un moment où il faudrait repenser à ça ou peut-être bonifier ce qu'on a déjà ou y repenser. Tu vois, le pessimiste en moi a tendance à penser que l'humanité a tendance à dire tant que tu n'as pas le dos au mur puis même là... Ben, c'est ça qui arrive. C'est ça qui est fou quand même. Je veux dire, là, on a vécu des périodes d'inondations. On commence vraiment à voir de manière concrète le résultat de nos idéologies, de nos actions, de notre manière de vivre. Puis on est quand même encore dans une espèce de période charnière. On n'est comme pas trop sûr si on va changer de chemin ou si on continue là-dedans. C'est... En tout cas, moi aussi, je suis un peu pessimiste en fait par rapport à tout ça. On va se rendre la vie plus difficile qu'il aurait pu l'être. C'est ça que je pense. Ouais, ouais, ouais. OK, fait que vous n'êtes pas optimiste. Ben, je ne pense pas que... Enfin, j'espère que l'humanité ne disparaîtra pas. Mais je pense qu'on va se rendre la vie plus difficile. Ouais, ouais, ouais. Non, je le pense aussi. Mais on parle de... C'est pour ça que dans les romans, tu vois, un des avant-derniens s'apportait sur les minières, comment ils ont détruit de deux balles d'un sourire. Ça, au fond, c'est un type qui décide que les gens qui sont responsables de la position, ils vont payer. Comme les institutions ne s'en occupent pas, moi, je m'en occupe. Tu vois, ça, c'est un thème qui m'intéresse. Non, ça, c'est un thème que je trouve important parce que je pense que c'est de plus en plus répandu. Se faire justice. Oui. Plus les gens... Quand les gens ont l'impression que ceux qui sont au pouvoir ne les écoutent pas, quand ils ont l'impression que les institutions ne fonctionnent pas, quand ils ont l'impression qu'ils sont laissés à eux-mêmes, bien, s'ils sont laissés à eux-mêmes, alors, tu vois, le prochain roman que je vais faire, pas celui que je suis en train de terminer, mais le prochain, ça va être probablement ce thème-là. Mais les deux deux des précédents, c'était un sur ça, sur les minières, et l'autre, celui sur lequel je travaille, c'est l'autre aspect de la crise environnementale qu'on ne voit pas, c'est la dispersion de la masse vivante. Oui, oui, oui. Ça, ça touche moins les gens parce que ça ne les touche pas personnellement. C'est ça. Mais c'est avec les toucher très personnellement et très beaucoup. Mais tu sais, mettons que tu étais un... un vegan musclé, disons, très musclé, qui dit, au fond, les gens, ils ne comprennent pas. La pédagogie, ça ne marche pas. Ça prendrait une pédagogie plus musclée. Autoritaire. On va faire à des gens ce que les gens font aux animaux. Ils vont voir comment on les traite. Mettons que tu as là ce qu'il faut pour faire un roman. Le pire, c'est que c'est pas fou. Ça se peut. Et c'est ça. C'est des gens qui décèdent. Et même si on n'a pas de résultats à court terme, ça va marquer les esprits. Ils vont voir que c'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Est-ce que vous croyez un peu à ça, pas à cet extrême-là, mais une espèce de pédagogie autoritaire? Il y a eu le maire Ferrandez qui a démissionné parce que lui n'était pas capable d'imposer dans sa structure-là. Il n'était pas capable d'imposer ses idées jusqu'au bout de ce qu'il pensait les changements qu'on devrait faire. Mais est-ce que vous croyez à ça? Est-ce qu'on est rendu à un moment où ça prendrait une certaine autorité, ça prendrait des règles claires, peu importe si ça brime le confort des gens. Est-ce qu'on est rendu là? Ou il faut encore... Je pense qu'on vit une époque intéressante et une époque intéressante, c'est la chose la pire à souhaiter à quelqu'un. On est en train de voir l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. C'est comme l'affrontement d'une certaine façon entre deux modes de gestion du politique. C'est un mode hyper contrôlant de la Chine, mais qui en même temps est capable de dire l'environnement c'est ma priorité. Ils n'ont comme pas le choix si tu as déjà été à Beijing ou à Shanghai avec la pollution qui sont en train... Oui, puis comment on fait pour tranquillement sortir de ça? Ils sont là-dedans en ce moment? Ils essaient de... Ça fait... Je ne sais pas combien d'années que, officiellement en tout cas, la priorité du Parti communiste chinois c'est la pollution. Ah ouais, je ne savais pas ça du tout. Ben, ils sont tellement dans la merde. Parce que c'est les plus grands polluants donc je me disais ah, ils s'en foutent dans le fond. Oui, mais ils ne s'en foutent pas. Non. Ah ouais, ok. C'est qu'ils ont tout le temps le choix entre est-ce que je veux que tout le monde dans toutes les villes se révoltent ou est-ce que... Garder la paix un peu, Ou... Parce que je fais des efforts qui vont trop vite sur la coupure de la pollution. Je ferme toutes mes centrales au charbon, ouais, mais le monde s'éclaire comment? C'est ça, les problèmes dont tu hérites quand tu n'y as pas pensé à faire. Ouais, ça, c'est pas mal, nous autres. Ben, c'est ça. Et t'as nos belles institutions démocratiques, mettons... Ouais, démocratiques. C'est pas fin pour le mot, c'est pas gentil. Mais ces deux systèmes-là, tu vois, ou un système qui met de l'avant beaucoup l'individu, un système qui met de l'avant beaucoup le collectif. Ouais. Comment... On va voir lequel les deux règlent le mieux les problèmes. Ouais, mais j'ai de la misère en fait à comprendre comment ça fonctionne la Chine, genre le communisme. C'est pas du communisme. C'est un espèce de capitalisme autoritaire. C'est du capitalisme d'État. Ouais, OK. Je trouve, moi, je pense que le définir... Puis c'est vrai que c'est autoritaire et ça a pris un virage autoritaire avec le dernier... OK. Moi, je soupçonne les gens de s'être dit... Tu sais, tu peux toujours avoir l'explication simpliste. Ça, c'est des méchants. Ouais, non, non. Ils ne pensent pas comme nous autres. Mais moi, je les soupçonne de s'être dit qu'on est tellement dans la merde qu'on ne peut pas se permettre d'un débat de 5, 10, 15, 20 ans puis que tout le monde fait comme aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Il faut régler le problème. Puis des problèmes, il y en a en Chine, je veux dire, un et un autre. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est comme... C'est une affaire qui est taboue à parler, mais il y a eu dans l'histoire, puis il y en a sûrement en ce moment encore, des espèces de dictateurs qui, finalement, font avancer leur peuple, tu sais, qui est, tu sais, comme, mettons, bon, Kadhafi, ça a été quand même... Ça a été quand même beaucoup d'évolution au niveau économique. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas pro-Kadhafi, là, je trouve que c'est épouvantable, sa manière... Ça a été épouvantable de gérer ça comme ça, mais... Ce qui caractérise notre époque, c'est qu'on a décidé qu'on évaluait les dirigeants politiques sur leur vie privée, ce qui ne se faisait pas dans les autres époques. Les gens au pouvoir pouvaient mener des vies effrayantes tant que... Les résultats étaient bons. De façon globale, ils s'occupaient plus ou moins correctement de... Puis des fois, ils ne s'en occupaient même pas, là, mais je veux dire, tu sais, tu avais un monde très stratifié avec une minorité au pouvoir, très... l'aristocratie, finalement. Oui, oui, oui. Et c'est récent qu'on s'occupe de la vie privée des dirigeants. Et même dans les débuts de la démocratie, tu sais, si tu regardes la vie personnelle des... de Churchill, par exemple, tu sais, c'était paranoïaque, il était... maniaco-dépressif, mais ce qu'ils vont retenir de lui, ce n'est pas ce qu'il était, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, ce qu'on retient des gens, c'est comme s'il fallait avoir une vie privée parfaite. En vue du monde qui nous ressemble, mais qui sont parfaits, c'est un peu étrange comme choix de dirigeant politique. C'est un peu étrange puis c'est facile de se faire avoir dans ce temps-là puis c'est facile de se faire envoyer l'image exacte qu'on veut puis se dire comme, ben lui, je l'aime. On a décidé qu'on votait pour des images. On va vous présenter des images. C'est fou quand même, on est vraiment... Tu sais, c'est qu'on voit toujours ça comme une tromperie puis une manipulation de la part du politique. Oui, il y en a de la manipulation, mais il y a une demande pour la manipulation. Ben oui. Oui, oui. Autant du côté de la gauche que de la droite. Fais-tu confiance à un ministre qui dit, je requête, on a essayé ça pendant un an puis c'était pas une bonne idée. Ah non, c'est effrayant. Oui, oui, il s'est trompé. Je préfère avoir quelqu'un qui va s'obstiner, qui va tout faire pour dire que non, 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 qu'il va... Oui. Parce qu'il admet qu'il s'est trompé, là. Il sait pas ce qu'il fait. Mais ce qu'il fout quand même, c'est une grande perte parce que, je veux dire, le monde est complexe, là. Je veux dire, il y a beaucoup de données. Le monde est complexe puis les gens sont très rarement soit dans l'erreur, soit dans la vérité. Ils sont probablement toujours dans une zone intermédiaire. C'est vrai, mais on veut pas l'entendre, ça. Petite parenthèse, j'ai vu aussi que vous avez... Je sais pas si je me trompe, vous avez été administrateur de fonds de pension, c'est ça? Ben, ce que j'ai fait, c'est que quand je travaillais au niveau syndical, j'étais dans les niveaux du front commun. OK, OK. Le secteur public, là, dans les années 79, 82, bon, dans ce coin-là. Et, comme j'étais souvent le petit niveau qui arrivait sur le comité, on lui donnait les affaires que les autres veulent pas. OK. Celles dans lesquelles il y a des chiffres. Alors, les assurances, les chiffres de retraite, tout ça, les salabons. Et là, tranquillement, j'ai appris à connaître ça puis à un moment donné, je me suis retrouvé sur un comité de retraite qui était le comité du Régat où t'as pas le choix. Tu gères, t'es responsable au fond du fait qu'il va y avoir assez d'argent ou non pour payer la retraite de tout le monde. C'est une grosse responsabilité. Alors, ce que j'ai fait dans ce temps-là, la première chose que j'ai faite, j'avais deux très bons conseillers. J'ai été voir, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais lire sur ça? Réponse, il n'y a rien. Quoi? Il n'y a rien là-dessus? J'ai fait ça une couple d'années et après, j'ai été voir un sur-là et j'ai dit, regarde, moi je suis capable d'écrire puis toi tu connais ça. Fait que, on va en faire un livre. Ah ouais? Fait que, c'est comme ça que j'ai fait le premier livre de finance. Lui, on a passé deux semaines ensemble à faire le plan détaillé. Après ça, il a engagé un étudiant au doctorat pour me superviser. Ça a duré deux ans. On a eu, je ne sais pas combien de super-restaurant qui commençait à 6h et qui finissait à 2h du matin où on voyait continuer. Et ce que ça a permis, ça c'est, au fond, j'ai compris un peu puis je n'avais pas le réflexe des autres gens qui m'entouraient d'avoir peur des chiffres. Peut-être parce que j'avais appris un peu quand j'étais en filo, je m'étais intéressé à la logique mathématique. Je trouve ça brillant. Alors, c'est là que je me suis rendu compte d'ailleurs que si je n'avais pas eu des profs qui m'avaient écœuré des maths très jeunes, probablement que je n'aurais plus à aller en maths. Ça avait un intérêt fort. Mais là, maintenant, il est beaucoup trop tard. Alors, c'est ça que j'ai fait. Et tranquillement, on m'a demandé pour être sur d'autres comités à titre de membre expert, au fond, de membre indépendant, pour témoigner que oui, c'est géré correctement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de surveiller comment les autres gèrent les fonds. Ah ouais? Alors, tu me demandes et je ne voudrais jamais faire de la gestion financière. Mais je comprends pas mal, je pense, comment ça doit être fait. Surtout, quand tu es sur un comité de retraite, il faut que la gestion se fasse en fonction des besoins du régime. Tu ne gères pas un régime où quasiment tout le monde est sur le bord de prendre sa retraite de la même façon que si tout le monde est jeune. OK, ouais, c'est ça. Donc, tu investis dans des choses différentes puis surtout, alors que tout le monde est obsédé par le rendement, toi, ce qui t'intéresse, c'est de surveiller le risque. Ouais, ouais, ouais. C'est... Et si tu contrôles le risque, en général, tu vas avoir un bon rendement. Ouais, mais si tu es juste le rendement, tu risques d'avoir des méchants risques à un moment donné. Ouais, ouais, non, j'imagine. C'est ça. Moi, je comprends absolument rien, mais j'ai comme l'impression en ce moment, c'est pas une catastrophe les fonds de retraite en ce moment, c'est pas... On n'est pas un peu dans le gros trouble à cause de ça? En général. Dans l'ensemble, mettons, en Occident, oui, il y a beaucoup de problèmes. Parce que c'est vieillissant. Le régime de retraite des employés du Québec, globalement, est assez bien financé et pas du tout dans une situation inquiète. Ah, OK. C'est quand même ce qu'on entend, non? Je me trompe? C'est quand même ce qu'on entend, non? Ce que tu entends, c'est que des régimes comme ceux des villes ou de certaines compagnies, eux autres, sont vraiment mal pris. Tu vois, je pense que pour l'ensemble des fonds au Canada, des fonds de retraite au Canada, il y a de l'argent pour payer 80 % des rentes. OK. En gros. OK, OK. Si tout fermait de main. Ah, oui, oui. Mais avec les mécanismes qui sont mis en place, ça a déjà été pire que ça. Et c'est loin d'être réglé, là. OK. Mais il y a moins. OK, il y a du positif quand même, OK. Oui, oui, c'est... En tout cas, pour les employés du secteur public, c'est pas du tout une tragédie, là. OK, OK. Parce qu'entre nous à l'UDA, en tout cas, c'est une catastrophe, je pense, parce que j'en suis une lettre récemment où nous disons qu'on avait coupé plein d'affaires et qu'on était bon encore pour 10 ans. Mais finalement, genre de lettre où tu comprends, organisez-vous autrement pour l'avenir parce que ne comptez pas sur nous autres. Ça ne sera pas... Mais j'imagine que tout est différent. Bien, ça dépend. Tu sais, si tout le monde... Si tu vis avec des gens qui commencent à faire des cotisations, les mettre de côté vers 40 ou 50 ans, c'est sûr que... Tu vas voir que tu mets tellement d'argent de côté que ça n'aura pas de bon sens. Mais en même temps, peux-tu reprocher à quelqu'un qui est en bas du salaire minimum ou à peine de dire comment ça se fait que tu n'as pas mis d'argent de côté? Non, c'est ça. Tu ne peux pas voir ça séparé. C'est l'ensemble de la façon... C'est tout un ensemble sur comment les gens vivent, comment... ce qu'ils reçoivent pour leur salaire. Tu sais, tu peux recevoir un petit salaire mais avoir de très bons régimes de retraite. Il y a des employeurs qui avaient ça. Je ne te paye pas cher mais toutes tes assurances autant que tu veux. Mais l'assurance, c'est intéressant, c'est que ça arrête à partir du moment où tu es là. C'est après ça. Bye-bye. Tu es à la porte du plat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse encore? Les placements? Est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est quelque chose qui... Suivez-vous ça? La bourse sous bouche. Non. Pour moi, jamais. Aucun intérêt. OK. Mais je travaille encore sur certains comités, OK. Comme membres indépendants. Ça vous intéresse mais de l'extérieur, pas pour vous. Ce qui m'a intéressé, c'est... D'abord, je trouvais que c'était utile de s'assurer que les choses se fassent bien. Tu sais, à un moment donné, tu as une multinationale qui en achète une autre. Qu'est-ce qui arrive aux travailleurs? Un régime de retraite? C'est un cas que j'ai eu à gérer récemment, là. Ah ouais? C'est-à-dire, tu accompagnes ces gens-là, c'est bon, ben, voici comment on pourrait peut-être régler, repenser la gestion de vos fonds de retraite pour que ça soit de plus en plus sécuritaire. OK. Tu vois, ça, je trouve pas ça inutile. OK. En même temps, ce qui est passionnant dans l'univers de la gestion financière, c'est que c'est nécessairement global. Alors, à chaque... Tu sais, un comité de retraite, normalement, ça reçoit l'ensemble de ces gestionnaires pour qu'ils leur rendent des comptes, qu'ils leur expliquent, ben, voici comment on voit le monde et voici... Et ça, c'est pourquoi... Et voici maintenant, à partir de ce qu'on voit, comment on a géré votre argent. OK. Moi, je te laisse les détails, là. Mais, tu vois, c'est... Mais d'avoir de façon régulière des gens qui ont des points de vue différents, qui voient l'univers différent. Puis, ce que tu t'aperçois, c'est que la géopolitique a de plus en plus d'importance dans la gestion financière avec toute la financiarisation de l'économie et toutes ces choses-là. De sorte que pour quelqu'un qui aime avoir une vue globale sur le monde, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est intéressant. J'avais entendu Pierre-Yves McSwing qui parlait de ça. Bon, je ne suis pas comme très pro Pierre-Yves McSwing sur sa pensée, mais il avait raison là-dessus. Il disait que c'est bien beau être de gauche, avoir des principes et tout ça, mais si, mettons, tu as des réards ou whatever, c'est difficile d'être éthique. Tu ne peux pas vraiment être éthique. Puis moi, je me demandais, je suis comme, ben oui, mais est-ce que c'est possible, en fait? Ça serait le fun que justement, on pense à ça. C'est-tu possible? Moi, je peux te dire qu'il y a des régimes où de plus en plus, ils vont mettre de l'avant des objectifs. Je connais des gestionnaires, par exemple, qu'ils sont en train de comprendre que le comportement d'une entreprise sur comment elle traite ses travailleurs, comment elle traite l'environnement, comment elle traite sa structure administrative, ça a de l'influence sur la santé économique à long terme de l'entreprise. Et si tu ne veux pas être un boursicoteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est obsédé, tu sais... Par le profit, profit, rendement... Non, non. La bourse aujourd'hui à ta heure, puis demain à ta heure elle est comment, puis tu sais... Tu es un investisseur de long terme, c'est-à-dire, oui, c'est le fun d'investir, on pense que c'est une compagnie qui est intéressante, tu sais, on est près de la compagnie peut-être 8, 10 ans. Puis là, donc tu peux même, dans certains cas, si tu es un investisseur important, aller sur le board d'entreprise puis mettre de l'avant les objectifs que tu peux avoir. Et moi, je peux dire que dans beaucoup des comités, j'en ai laissé, parce que j'en fais beaucoup moins, mais dans beaucoup des comités, mettre de l'avant des objectifs éthiques, ça c'est... Alors, comment ça peut se faire? Ça peut se faire par... C'est que on a vraiment on a une approche très chrétienne ou très cow-boy, ça revient au même, du bien et du mal. Tu sais, il y a les bons et les méchants. Puis là, on va récompenser les bons pour ne pas punir les méchants. Mais, tu as des gens qui vont faire de l'activisme, on va dire, qui vont présenter des propositions d'actionnaires pour dire, regarde, on veut que la compagnie elle change comme ça. Tu as des gens qui vont encourager une compagnie qui sera peut-être pas parfaite, mais dans l'ensemble du groupe, c'est la moins pire. Ça peut arriver, ça. Oui, c'est maisant que ça arrive. Mettons, une compagnie de tabac qui aurait juste 3% d'investissement dans le tabac. C'est plus sympathique que quelqu'un qui décède qui se lance dans ça à la fin. Je comprends, je comprends. Tu vois? C'est très complexe. C'est du cas par cas. Mais, dans les minières, je suis sûr que tu en as parlé avec d'autres invités. J'ai reçu Alain Deneau. Je me suis connaît. C'est ça. Des petits problèmes. Des problèmes. Bon. Alors, ça, ça vaut la peine d'agir de façon continue, de soutenir des fois des groupes qui sont là-bas, de demander continuellement. La première chose, je pense, que tu peux faire, c'est vraiment la base, parce que la plupart des gens ne savent pas, c'est la divulgation. C'est quoi que vous faites exactement? Dites-les publiquement. Quand tu obtiens ça, à un moment donné, la compagnie va s'engêner de le dire et elle va améliorer ses pratiques. Est-ce qu'elles se sont tenues de révéler tout le... De plus en... À cause de la pression de grands investisseurs, oui, de plus en plus. C'est de l'argent qui parle. C'est d'expliquer aux gens qu'une compagnie qui a des mauvaises pratiques environnementales, c'est un risque financier pour ceux qui investissent dedans. Si tu traites la population autour n'importe comment, même si c'est un plan financier, tu peux avoir des poursuites, ça peut jeter la compagnie en train. C'est pas... Même financièrement, c'est pas intelligent. Imagine moralement. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est souvent plus l'argent qui fait changer les choses que la morale, par exemple. Et c'est depuis que cet argumentaire-là a été mis de l'avant qu'il y a de plus en plus d'efficacité. La job qui est faite par rapport à la job qui reste à faire, c'est sûr que c'est pas... On s'entend, là. On est très, très, très loin du monde idéal. Ouais, ouais, ouais. Mais... Ce que je te dis, c'est que... Et ça a commencé... Ça, ça a commencé dans les communautés religieuses. OK. En disant, on va pas être complice, on va pas que notre argent serve à tel chose. Ah ouais. Trafic d'armes... Ah, pas le trafic d'armes, mais, tu sais, les armes, les sous-munitions, l'industrie militaire, tout ça. Et t'as des gens qui vont... Mais là, tu vas avoir des problèmes complexes. T'as une usine à Montréal qui fabrique un composant d'un appareil qui est utilisé dans une arme par une troisième. Ouais, ça, c'est compliqué en maudit, là. Puis ça, comme, nous, on fabrique ça, mais on sait pas trop ce qu'ils font avec ça après. C'est pas notre problème. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça, ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est un problème qu'on a en société en ce moment. C'est comme... Elle est éthique comme consommateur en tout court. C'est tellement difficile. Je vais te donner un exemple. Couchetard. Ouais. Couchetard a un bilan environnemental très intéressant quand tu le regardes officiellement. OK. Là, à un moment donné, tu te rends compte, dans telle usine de Couchetard, bien, il y a aucun employé de Couchetard. OK. C'est juste... Ils ont engagé quelqu'un pour avoir des ouvriers. Donc, le bilan énergétique, il est passé au sous-traitant. Alors, moi, je suis correct. Ah, les bons vieux tours de Passe-Passe. Comment c'est venu l'idée de ces essais-là? De ce que je comprends, c'est un personnage, d'un roman? Expliquez-nous ça. C'est quand même particulier. L'essai a commencé par une conférence que quelqu'un m'avait demandé de faire sur la montée aux extrêmes. Puis comment il y avait des choses extrêmes. Puis de mon côté, j'avais déjà remarqué la tendance dans le spectacle, tu sais, la fin du monde est à 7 heures. sans limite. Bon, tu sais, comment il y a la notion d'extrême... Reviens souvent. Sport extrême. Tu vois. Le vrai de vrai, tu sais, le vrai, ça marche pas. Bon, sport extrême, tu sais, comment tout ça. Et en y repensant, je me suis dit, ça serait le fun de commencer... J'étais sûr que je faisais une plaquette de 100 pages. Ça a donné 3. Oui, oui. d'ailleurs, le premier, c'est pas petit, cette affaire-là. Non, non, mais c'est ça. Et je me suis rendu compte que j'ai fait comme je fais d'habitude. Je prends des notes puis je classe. Tu vois, j'ai fait dans un roman, le jeu a un plan de 320 pages. Un plan de 320 pages? Ben, en fait, c'est un synopsis détaillé. Ben, il est très détaillé. Non, non, mais c'est ça. Mais au cinéma, tu fais quoi? Parce que moi, mes romans sont... Je fais une petite parenthèse, ces romans, mais c'est pas très étranger à la façon dont je travaille dans les essais. Ce que j'essaie de faire dans les romans, au fond, c'est de monter des histoires. C'est comme ça que tous les gestionnaires ont été faits comme ça avec l'action qui se passe un peu partout. Donc, il faut que ça soit très clair comment tous ces fils-là se réunissent puis comment ils s'entremêlent puis bon. Donc, j'ai pas le choix de faire du montage. Alors, j'ai fait un peu la même chose avec ça en prenant des notes sur il y a tel ça, il y a tel ça, tant est le secteur qui était l'autre. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon ben, comment je ramasse? En ramassant, je me suis rendu compte que j'avais trouvé qu'il y avait un paquet de phénomènes qui étaient plus de l'ordre de la vie quotidienne. Tu sais, l'exposition, la violence, des choses comme ça. Puis il y en a qui étaient plus de l'ordre des structures sociales, tu sais, comme la finance, l'économie, la politique. et en faisant ça, j'ai, puis après, je me, j'ai continué à la, à essayer de ramifier, structurer. Ça, ça irait plus là, là, ça irait plus là. À chaque fois que tu travailles comme ça, il devient d'autres idées, tu sais, mais, et finalement, tu arrives avec un plan assez détaillé pour chacune des parties et en écrivant, tu en trouves d'autres. Tu montres ça à tes chums une fois que ça a une certaine cohérence puis tu arrives avec un paquet d'objections, un paquet d'autres exemples. C'est vrai, je pourrais les intégrer et c'est comme ça qu'un roman, qu'un petit essai de 100 pages est devenu 30. OK, mais ça voulait un essai à la base parce que, mais Victor Prose, c'est qui Victor Prose? Victor Prose, c'est un personnage de roman. C'est un écrivain qui, assiste l'inspecteur Théberge dans certaines de ses enquêtes parce que pour lui, il explique, il applique le schéma narratif, sa compréhension du schéma narratif au phénomène sur lequel il enquête. En disant, non, ça, ça se peut pas, ça marchera pas. Il te manque un personnage, il y a quelque chose qui marche pas dans l'histoire telle qu'elle est présentée comme ça. Alors, c'est intéressant de les voir discuter toutes les deux. Un qui voit les choses du point de vue de l'écrivain puis de son histoire, raconter une histoire de même, ça marche pas. Puis l'autre qui parle du point de vue des enquêtes policières comme telles, évidemment, c'est plus intéressant d'un roman. je vois pas un romancier se mettre à aller travailler au SPVM, là. Mais, je peux te dire que Prose, c'était un personnage comme ça. Puis, après l'avoir, après avoir travaillé avec lui comme personnage, je me suis rendu compte que il y avait la vision, la manière de voir que je trouvais la plus intéressante pour décrire ça. Parce que Prose, bon, par certains côtés me ressemble, ça c'est évident, mais en même temps, c'est comme s'il y a un regard plus désabusé, plus cynique sur les choses. Puis, il va plus rechercher les formules punchées, même si ça peut oublier certaines nuances. Oui, mais est-ce que c'est une manière de vous distancier de l'essai? Parce que, c'est quand même votre nom que sur l'essai, c'est Jean-Jean Pelletier, c'est pas Victor Prose qui l'a écrit. J'aurais voulu mettre Victor Prose. Ah oui, mais on vous a interdit ça. L'éditeur a fait comme un slack un tour. À deux, OK, on va mettre les deux. Vous aviez essayé de négocier ça. Mais je te vois ça en train de regarder, quand tu racontes un roman, le narrateur du roman, tu peux être un gars de 40 ans, mais le narrateur, ça va être une petite fille de 18 ans qui explique. De son point de vue, un essai, ça peut être la même chose. Oui, mais c'est rare qu'on voit ça quand même. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est quand même particulier. Fait que vous considérez, vous classez ça comment, ces essais-là? C'est des essais. Mais est-ce que tu disais philosophique, sociologique, c'est juste un essai? Il y a un côté sociologique, il y a un côté philosophique. En fait, il y a un côté science humaine global. Mais c'est, regarde, les essais de Montaigne, tu classes ça comment? Oui, c'est sûr que classer des affaires, c'est toujours un piège, un danger. C'est ça. Ce que je voulais faire, c'est, encore une fois, c'est une façon de ramasser les morceaux. Oui, oui, oui. Voici tous les morceaux qu'on peut observer et regarder quand on les met ensemble le portrait que ça donne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manquait des romans ou c'est quelque chose de plus sérieux là-dedans? Il y a une démarche différente. Oui. C'est que tu n'es pas... On ne recherche pas le même but, ce n'est pas la même chose. Et au milieu de l'écriture, ce que j'ai essayé de faire dans ça, c'est... Habituellement, l'écriture des essais est très sérieuse, très universitaire et souvent difficile à lire à cause de ça. J'ai essayé de... Et ça, après, ça m'a servi dans d'autres romans. J'ai essayé de développer pour ces essais-là un type d'écriture que j'appelais un langage soutenu, mais oralisé. Oralisé, ça veut dire le moins de mots non compréhensibles immédiatement possibles, des phrases plus courtes, des paragraphes plus courts, des paragraphes plus rythmés. Quand tu regardes ça d'un point de vue strictement intellectuel, un paragraphe, c'est le développement d'une idée, puis tu peux faire un paragraphe de trois pages. Le paragraphe, il y a une fonction... Il peut y avoir aussi une fonction de rythmé, de dynamiser la lecture. Oui. Et de plus en plus, et sans doute que c'est l'effet des médias sociaux va dans ce sens-là. Ça se rythme et puncher court. Et ça se reflète sur les... Ça se reflète même dans l'écriture. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ces essais-là, finalement, est-ce que vous considérez... Est-ce que ça vous ressemble beaucoup sur ce que vous pensez du monde dans lequel on vit ou c'est vraiment... Il y a une distance. C'est un personnage qui parle, c'est un vous plus pessimiste, plus cynique. C'est une partie de ma vision du monde en un peu plus... cru, je dirais. Oui, oui, oui. Plus carré. Oui. Carré, ça serait ça. Tout ce qui est là pourrait être nuancé, mais des fois, pour faire voir, il faut que tu y ailles directement. Oui, oui, oui. Je suis sûr qu'en spectacle, tu as la même chose. Non, mais sur tout l'humour, c'est très carré, ce n'est pas très nuancé. Mais si tu veux faire voir des choses, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Oui, oui. Tu décides de l'angle et tu y vas. Et comme tu n'as pas le support de la fiction pour qu'il y ait une certaine identification, pour que le lecteur a mal à l'histoire, ça te demande un type de langage différent. J'ai essayé de faire ça, un langage qui est beaucoup plus dynamique. Oui, oui, ça se sent, ça paraît, ça se lit très rapidement, en fait. Mais commençons avec le premier, les taupes frénétiques, la montée aux extrêmes, c'est ça, on en parlait tantôt. C'est dans le domaine de la vie quotidienne. Ce qui est très drôle dans l'écriture de ces livres-là, c'est que tant que je les travaille, je les ai tous présents à l'esprit. Mais quand je suis rendu au quatrième ou cinquième livre après, ceux-là, tu me demanderais ce qu'il y a dedans. Ah oui, à ce point-là, carrément. Je me rappelle de grandes idées. Comme dans ça, je me rappelle que c'est dans ce livre, je pense que c'est dans celui-là ou dans l'autre. J'ai toutes lues, donc peu importe. Mais tu vois, à un moment donné... La fabrique de l'extrême, ça se recoupe quand même les deux premiers, en fait. Les deux premiers, c'est la même chose sur deux plans d'observation. Un plus dans la vie quotidienne et l'autre plus sur les structures sociales. Exact. En gros, c'est ça. Mais dans le premier, je pense que c'est dans le premier qu'il y a toute l'explication. Pourquoi les gens sont... montrent aux extrêmes? D'où ça vient? Alors, ce que tu remarques, c'est que ce qui caractérise notre époque, ça a été, d'une part, on a comme perdu le sens du temps. Ouais. Le passé, là, t'as bien des gens pour qui la dernière saison de telle série, les Romains, ma grand-mère, puis les dinosaures, c'est tout la même chose. C'est le passé. C'est un espèce d'aplatissement du passé qui fait que l'avenir, la pub t'a dit que l'avenir, c'est maintenant. Ouais. Pourquoi on attendrait? Alors, ça, c'est le premier phénomène. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en général, quand les gens ont des projets, et l'être humain se définit, entre autres, parce qu'il peut faire des projets à long terme, mais ça s'est inscrit dans le temps. Mais si t'es plus conscient du passé, puis que t'es plus capable de te projeter dans l'avenir, tu fais quoi pour avoir un projet? On est dans le moment présent, là, et il est mieux d'être extrême. Et deuxième phénomène qui s'est produit, toute une espèce de dissolution des appartenances. Ouais. C'est-à-dire, bon, les familles étendues se sont rapetissées, se sont donné la famille nucléaire, même la famille nucléaire, mais on n'aurait jamais dû dire le mot nucléaire dedans, parce qu'elle a explosé. Ouais, ouais. Les gens voyagent, les attaches sont vues comme des contraintes qui empêchent la mobilité si chère à notre monde actuel. La vie de quartier, tu réussis à la réinventer un peu des fois, tu sais. Mais c'est difficile, Tout le monde est atomisé. Donc, t'as plus l'enracinement dans les appartenances que tu avais. T'as plus l'enracinement dans le temps. Tu sais, moi, je me rappelle, t'as encore des civilisations qui sont comme ça, un tel, fils d'un tel, puis, t'as une continuité humaine. On n'a plus ça. Troisièmement, avant, les gens avaient ce qu'on appelle les grands récits, c'est-à-dire que ce soit les religions, que ce soit l'idéal socialiste, les droits de l'homme, des choses comme ça, qui leur expliquent le monde puis comment on se comporte dans le monde. On n'a plus ça non plus. Ouais. Alors, il te reste quoi pour te donner un sens à la vie? Tu peux plus faire de projet, t'as plus d'appartenance puis il n'y a plus personne pour t'en donner un sens. C'est toi, toi, moi, moi. Alors, les deux solutions qui restent, t'es comme enfermé dans l'instant, enfermé dans ton moi. Ouais. Alors, l'absence de sens, je vais la compenser par une fuite dans l'intensité. Je vais triper le plus possible. Mais le problème, c'est que l'intensité, ça a la même logique que la drogue. Ouais, ouais, ouais. Stimulation, aïe, c'est le fun. J'en veux plus. Ça baisse. Sur stimulation, ça baisse. Alors, t'as une fuite dans l'intensité. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, en humour, tu vas avoir des gens qui vont se dire c'est quoi la prochaine limite que je peux franchir? Ben oui, ben oui, on est tout le temps là-dedans. Ouais, ouais. Jusqu'où je peux aller plus loin, trop loin? Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. Mais c'est... Alors, mais, je veux dire, c'est pas propre à nous, c'est partout dans la vie de tout le monde. Ouais. et pour moi, c'est ça qui explique qu'on est de plus dans l'excès et curieusement, c'est lié au... Tu sais, quand tu parlais tantôt du développement puis du développement qui n'en finit plus, finalement, ben, le mode, le capitalisme est fondé là-dessus. Ben oui. Croissance économique infinie puis tout ça, mais ça, c'est comme... C'est juste le mur qui peut arriver avec ça. Je veux dire, il y a des limites à ça. L'extrême, tout le temps l'extrême. Ça peut pas... Prends Facebook. Ouais. Les likes. T'en voudrais toujours plus. Ouais. Le jour où ça plafonne... Ne j'aime assez, là. Non, le jour où ça plafonne, ou pire, ça se met à baisser. Ton nombre d'amis descend. Tu fais quoi? Il y a des gens qui te dépriment pour le vrai. Ouais, ouais, les followers, puis ça, c'est bien important. Ouais, ouais. C'est la même logique capitaliste partout. Ouais, il faut toujours que ça soit en croissance, sinon ça stagne, sinon c'est la déprime totale. Alors, tu vois, ça, c'était ça. Quand j'ai compris qu'il y avait ça, c'est là que je me suis dit, moi, ça vaut la peine parce que je pense que ça, ça me fait un doigt sur quelque chose. Et c'est là que je me suis dit, oui, mais quand j'entre dans l'individu, ça produit ce genre de système-là. C'est là que j'ai inventé le personnage de Néonarcisse. Ouais, qui est merveilleux. Mais, mais, je regrette juste de ne pas avoir nommé 30 parce que c'était sa description. En fait, il va même plus loin. Mais, c'est ça. Ouais, ouais, ça, ça, c'est le troisième livre. Le troisième livre qui est La prison de l'urgence sur Néonarcisse, finalement. Les émois de Néonarcisse. Ouais, ouais. Et ça, moi, ça m'a confronté et là, ça va être très Néonarcisse ce que je vais dire là, mais moi, ça m'a confronté parce que je me suis reconnu là-dedans. Je trouve ça confrontant. Il y a plein d'affaires là-dedans. On est tous là. Non, non, je sais, je comprends. Y avait-tu une volonté quand même de décrire un peu les plus jeunes? Non. Parce que, non, mais je vois... Non, c'est un phénomène de civilisation, ça. C'est pas un phénomène... Mais on est quand même les plus jeunes, on est quand même l'aboutissement de ça. On est une espèce de bébête parce qu'on l'a intégré. On le réalise pas, il n'y a pas de recul. Non, l'affaire, c'est que plus t'es exposé jeune à un mouvement de société puis que t'as pas connu d'autres choses, c'est clair que tu peux être vu ou tu peux être perçu comme étant plus représentatif, si tu veux. Mais en même temps, ce que ça va donner, on n'a aucune idée non plus. Ouais, mais on commence à en avoir une idée quand même. On commence à voir ça. Bien, ça peut donner... Quand on a inventé l'écriture, ça a été épeurant pour bien du monde parce que si tu regardes ça, l'écriture, ce que ça a fait, c'est qu'avant l'écriture, le monde était simple. Les plus vieux, ils en avaient vu plus que toi. Ils pouvaient t'expliquer comment c'était. Ils avaient voyagé un peu. Ils revenaient te dire ce que c'était. « That's it. » Et avec l'écriture, les gens qui sont morts continuent de te parler. Ouais, ouais. Les gens de très loin qui sont peut-être morts depuis longtemps, ils viennent te parler. Ils viennent te parler. Tout le savoir du passé. Là, tu fais quoi avec cette marée-là? Ouais, ouais, ouais. Ben, on a inventé. Tu sais, parce qu'à l'époque, l'argument, c'était l'argument d'autorité. Mais là, le plus vieux, il ne s'est pas tout vu. Alors, on fait quoi? On a inventé la logique, on a inventé la pensée rationnelle, la linguistique. Ça a été des outils qu'on a inventés pour trier. Et ça, ça s'est fait sur le coup de siècle. Là, ça fait à peu près 10 ans, 15 ans qu'on a les réseaux sociaux puis Internet qui nous amènent du stock de partout. Ouais. Puis que tu as des librairies universelles. Maintenant, tu sais, on parlait de c'était donc effrayé, c'était donc extraordinaire la bibliothèque d'Alexandrie. Ces gens-là n'ont pas vu Google. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu comprends? Alors, c'est même plus pensable que tu puisses avoir accès à tout. parce que, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va probablement créer des algorithmes, créer des choses qui vont tranquillement nous aider à trier puis à avoir le traitement de méthadonnées. Le problème avec le traitement de méthadonnées, c'est pas qu'il existe, c'est qu'il soit contrôlé par quelques-uns. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, on a tout le temps tendance à oublier ça. L'outil est bien beau, mais il est toujours contrôlé. C'est ce qui peut nous aider beaucoup, mais... Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Les réseaux sociaux, à la base, c'est une belle idée. Tout le monde est connecté, tout le monde a pu échanger, tout le monde a pu évoluer là-dedans, mais c'est contrôlé par des gens. Tout le monde produit de l'information maintenant. On est passé d'une époque de consommateur à une époque de producteur. Ouais, ouais. Tout le monde est une marque. Tout le monde est en train de mousser son entreprise, d'essayer de vendre quelque chose. Avec les... Comment je dis... C'est... Les médias ont... ont... représenté quelque chose de très nouveau. T'avais une personne qui s'adressait à tout le monde. Ouais. T'sais, t'avais un émetteur et une multitude de récepteurs. Avec les médias sociaux, c'est... T'as une multitude d'émetteurs avec la multitude de récepteurs. Tout le monde s'adresse à tout le monde. On n'a pas trouvé encore comment on gère ça. Ouais. Et t'as pas une personne qui va le trouver, là. Ça va être le résultat de notre évolution sociale dans les prochaines années. Ouais. Mais c'est pas le rêve, justement, du capitalisme, ça, l'espèce de croissance économique infime. La compétition, là. On a un esprit de compétition de soi-même, là, finalement, là, t'sais. Mais qu'est-ce que tu penses que les gens font sur Facebook? Non, mais c'est ça. C'est fou. La quête des likes. Je me construis une image, une story, donc une fiction. Je me construis, on me dit quand même, ta story, ta fiction. Ça, c'est toi. On se construit une représentation. On veut que les gens l'aiment. Puis on part en guerre contre ceux qui l'aiment pas. Ouais, ouais. Mais ce qui est fascinant de ce... Et c'est un rapport très néolibéral. Ben oui. C'est la compétition de tous contre tous. Mais ce qui est fascinant, moi, c'est 2013 que vous avez écrit ça. Puis moi, je me rappelle, je l'ai lu à l'époque quand c'était sorti puis ça a frappé. J'ai trouvé ça super intéressant. Mais il y a des points aussi que j'étais comme, ah, tu sais, peut-être c'est exagéré puis tout ça. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on est en 2019 et là, il n'y avait pas ça à l'époque des influenceurs. Puis, tu sais, maintenant, on est dans l'ère de ça sur Instagram puis tout ça. Puis là, tu sais, vous parlez des... ramasser des likes, des followers puis tout ça. Mais à l'époque, c'était juste quelque chose pour ton égo narcissique. Là, maintenant, ça peut être un travail. C'est très lucratif faire ça. Ces influenceurs-là, ils font quelque chose comme 20 000 $ par mois. C'est devenu un métier. Oui, oui. En fait, il y a une des Kardashian qui est devenue la plus jeune milliardaire en faisant strictement ça. C'est quand même... On vit dans... C'est un bouleversement sociétal incroyable. C'est que ça touche à quelque chose de très actuel et très important. Puis en même temps, c'est quelque chose qui est assez affrayant parce que tu te dis, je ne veux plus régler les problèmes de ma vie parce que je ne peux pas les régler. Maintenant, ce qui est important, ce n'est plus d'arrêter de t'exploiter. C'est d'avoir une belle image pour compenser. Oui. Oui, oui. Mais c'est embarqué à pieds joints dans l'exploitation. C'est comme, moi, si je pourrais t'exploiter, ça va être... selon mes termes. Oui, c'est ça. C'est le rapport néolibéral entre les gens. Mais je pense que vous dites ça là-dedans, d'ailleurs, dans ce livre-là, où que, en fait, vu qu'on choisit, vu qu'on choisit nos choix de consommation, on est certain qu'on est libre, qu'on est extérieur à toute idéologie. ça, c'est... Je reviens, mais au cours des philo dont je parlais, tous les gens, tu leur demandes où toutes les opinions se valent. Oui. Donc, si toi, si t'es malade, un garagiste ou un médecin, c'est pareil. Les deux, c'est de la tuyauterie. Oui. Ou encore, tu sais, toutes les opinions se valent. T'es d'accord avec ça? OK. Moi, mon opinion, c'est que toutes les opinions ne se valent pas. Les deux opinions sont également valables. Les deux sont vraies. Qu'est-ce qu'on fait que ça? Non, mais c'est parce que les gens confondent le droit d'exprimer avec la valeur. Tout le monde a le droit de dire des conneries. C'est correct. On en dit tous. Oui. L'important, c'est d'essayer. Ça serait bien qu'il y ait une hiérarchie de la connerie. Ça se pourrait qu'une connerie, ça ne vaille pas la même chose qu'une opinion scientifiquement fondée. Oui, oui, oui. Ça se pourrait. Mais tu sais, et le problème quand tu dis les gens pensent que, c'est que les gens vont la penser comme une émanation. Tu sais, c'est juste le moi. Les gens paniqueraient s'ils savaient qu'il est probable que ça existe plus ou moins, le moi. En tout cas, tu vois, tu parlais de philo, Descartes pensait que le moi était situé dans la glande pinéale parce qu'elle était à peu près au milieu de la tête. C'est une belle simplification philosophe. Mais il est où, le moi? Curieusement, ce qui sont, toutes les recherches sur le cerveau actuel te montrent qu'au fond, l'image du moi, c'est comme le chauffeur au volant de son destin. Le Jean Charest intérieur, les mains sur le volant. Ça marche pas. Le cerveau fonctionne pas comme ça. La façon dont le cerveau fonctionne, c'est comme... Imagine que t'as toute une armée de monde qui font toutes des affaires différentes. Il y en a un qui fait juste surveiller pour voir si t'as pas les pieds dans l'eau parce que là, il serait temps de partir, c'est dangereux. Il dort sur la job bien longtemps parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu ce problème-là. Un autre, ça sent-tu la fumée? Un autre, ou ça sent quoi? Ça sent-tu telle chose? Et à un moment donné, si ça sent trop la fumée, il va crier fort, il va envoyer... C'est mon cul. Ça, c'est moi. C'est comme si t'avais un parlement, au fond. Ouais, ouais, ouais. Avec un paquet de monde qui ont des représentants puis à un moment donné, il y en a qui ont des bonnes raisons de dire, OK, c'est moi qui prends le contrôle. C'est ça qui est important. T'es comme là, actuellement, dans ton parlement, t'as peut-être envie d'aller manger ou de prendre une bière ou etc. Mais il y en a un, il y en a une groupe qui ont décidé que l'accord s'est fait pour se dire que dans ta tête, là, on fait le podcast. Ouais, ouais. Il y a une chance. Une chance que je les écoute toi autres. Mais tu sais, le moi, là, dont on parle... C'est une construction. Puis de penser que ce moi-là a toutes des opinions qui sont... Là, c'est un dur coup pour la conscience. Ils ont réussi dans certaines expériences à montrer que la décision pour faire certaines actions dans ton cerveau se prend une fraction de seconde avant que tu saches que c'est ça que tu vas faire. Ah ouais! C'est peurant ça. Non, mais ça te montre que c'est pas si simple que ça dans mon tête. Non, non, mais oui, c'est clair. Si on pense que les parlements sont bordelés qu'on n'a pas vu celui-là. Et c'est pour ça que je te disais que penser au fond, faire l'effort de penser comme pour faire des essais au fond, c'est une force de ramasser les morceaux. Tu sais, quand je disais, j'écris pour savoir ce que je pense, c'est aussi pour ça. Ça demande une discipline. Et pour la plupart des gens, leurs opinions viennent d'où? Bien, ils ont acquis, je dirais, le procédé le plus fréquent, je pense, c'est le trempage. À force de tremper d'un milieu, tu finis par penser comme le milieu. C'est sûr. C'est un espèce de syndrome de Stockholm généralisé. Oui. Et l'effort, et c'est pour ça que tu te demandes aux gens, oui, mais donne-moi des raisons pour lesquelles tu penses ça. Souvent, ils vont voir ça comme une agression. Oui. Non, j'ai le droit de penser ce que je veux. Oui, oui, je ne te demande pas. Tu peux le penser. Je te demande pourquoi. Et là, tu te rends compte souvent que tu n'as aucune idée pourquoi. Ça, ça, c'est achalant. Puis tu n'aimes pas le monde qui te pose ces questions. C'est pour ça qu'un bon prof de philo, en général, il dérange le monde. Oui, oui, oui. La philo, c'est utile pour ça. Un bon humoriste fait la même chose. Oui, oui, oui. Mais n'importe quel bon artiste fait la même chose. Un artiste, c'est quoi? Il n'est pas là pour donner des réponses, il est là pour rendre visible des choses qu'on a tendance à ne pas voir puis pour rendre questionnable des choses qui ont l'air d'être des évidences. Oui, oui, dans lesquelles on se complète. Tout le monde sait bien. Oui. Pourquoi? Oui, tout le monde sait ça. OK. Mais pour en revenir à Néonarcisse, on a une époque aussi, justement, on valorise beaucoup le moi. C'est comme... Puis il y a une affaire qui m'avait marqué là-dedans où vous dites que le Néonarcisse, lui, aussitôt qu'il vit une émotion, il dit c'est la vérité parce que j'ai vécu cette émotion-là. C'est véritable, c'est sincère. La fameuse vérité intérieure. La sincérité devient... Pas besoin de fait, pas besoin de prouver quoi que ce soit, de logique. J'ai ressenti une émotion. J'ai ressenti une émotion, mais c'est un mélange d'émotions et d'opinions. Et on aime ses opinions parce qu'ils font partie de nous, c'est nous. On s'identifie à nos opinions. Alors, si quelqu'un attaque tes opinions, c'est comme s'il t'attaquait toi. Oui. Oui, oui, oui. Puis ça, on est bon là-dedans, on se réattaquer. Oui, oui. Et regarde la réaction des gens de s'enfermer dans des bulles. Et les algorithmes de Google, de Facebook sont merveilleux pour ça. Ils vont juste te suggérer des affaires qui t'intéressent. Autrement dit, on fait de nous-mêmes à nous-mêmes ce que Google, on lui reproche de faire. Oui, oui. Nous enfermer dans une bulle. On a toujours plus de plaisir à lire quelqu'un qui pense comme nous que quelqu'un qui pense le contraire. Et c'est une belle discipline, ça, de systématiquement lire de l'information qui vient, lire en même temps le Figaro, le Monde, le Guardian, la Washington Post, puis CNN, puis Fox. Oui, qu'est-ce qu'il me reste à la fin. Tu sais, pour être exposé à des façons de penser différentes. C'est juste comme ça que tu peux te construire. Autrement, et le réflexe de la plupart des gens, c'est de flusher tout ce qu'ils aiment pas. Oui, oui, oui. Faisant ça, ils s'enferment dans quelque chose de plus en plus restreint. Parlant de ça, justement, parlant d'opinion, parlant de monter aux extrêmes, parlant d'attaquer quand on pense pas comme nous, puis parlant d'écouter l'opinion peut-être des fois opposée à nous, vous parlez un petit peu des radios d'opinion de Québec là-dedans. Vous avez fait un roman même là-dessus, je pense, l'an passé. Oui, mais faudrait pas... C'est vrai qu'à Québec, il y a un problème spécial avec l'opinion. C'est certaines radios, là, oui. Mais mettons que... Moi, j'en ai écouté une, je me rappelle pas son nom, à Ottawa. Ça a pas piqué des verres non plus. OK, non, 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 mais c'est ça, c'est... En fait, ça semble... Einstein n'a pas tellement attendu Québec pour exister. D'ailleurs, à l'origine, je pense que les radios de Québec se sont calquées sur des radios de Floride. Ah oui, OK. avec des preachers sur leur façon de travailler avec le monde. Hum hum, OK. Ah ouais, c'est inquiétant, ça, quand même. Non, mais tu sais, c'est pour dire... Oui, oui, parce que, justement, c'est que la vérité n'a plus d'importance. Oui. C'est ça, l'enjeu majeur. C'est parce que entre des gens qui pensent pas la même chose, on ne peut pas tous penser la même chose. Il y a deux types de rapports. Ah non, il y en a trois, je dirais. On peut faire comme si les autres n'existaient pas. de l'indifférence totale, mais là, il faut que tu t'enfermes. Oui. Le phénomène des bulles. Oui. Mais si on est en rapport, on fait quoi? On discute ou on cogne. C'est les deux seules façons qu'on a de régler les différences. Et pour discuter, ça te prend un arbitre qui n'est pas partiel. un des arbitres qu'on a trouvé, c'est les faits et la vérité. Oui, c'est un bon arbitre. Qui dépend pas ni d'un ni de l'autre. Ce qu'on a appelé vérité, c'est au fond la conformité avec les faits. La logique de l'explication. C'est ça qu'on appelle la vérité. Mais si il y en a un des deux qui refuse cet arbitre-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est ce qu'on est en train de faire de façon généralisée. et c'est pour ça qu'on va peut-être vers un monde plus violent avec des groupes plus fermés, plus isolés. Mais en même temps, ces gens-là vous répondraient probablement que bon, ça c'est ta vérité, mais moi, bon, j'ai été sur tel site pis telle autre affaire pis j'ai construit une autre vérité lave-là pis débrouille-toi avec ça. Oui, c'est ça. L'idée que je... Moi, l'une des choses les plus incroyables que j'ai entendues à la télé récemment, c'est la ministre qui allait expliquer sa vérité comme un, comme si ça pouvait appartenir à quelqu'un pis le deux à quelqu'un en particulier pis que tout le monde en avait une. C'est d'une bêtise. C'est la négation de tout ce qui a permis à l'Occident de se construire. Mais en même temps, le potard, tout le monde a sa vérité maintenant. Ça, on est un peu dans cette époque-là quand même. Moi, je viens de Québec. J'ai grandi avec les radios de Québec et je me rappelle qu'à l'époque, on aimait beaucoup ça parce qu'on avait l'impression que c'était marginal, que ça disait le contraire de ce qu'on entendait dans les médias plus mainstream pis tout ça. Il y avait quelque chose de rebelle, de quasiment punk avec ça. Pis maintenant, c'est généralisé. Il y a ça dans le journal de Montréal, il y a ça à la télé, il y a ça partout. C'est ce genre d'opinion-là qui est fondée dans l'émotion. Oui, et je pense qu'une des raisons de ça... Tu sais, quand je te disais, il n'y a rien de plus dangereux que si les gens perdent confiance dans leurs institutions. Regarde ce qu'a été le Parti démocrate dans les 20 dernières années et tu vas comprendre d'où vient Trump. Oui, je suis d'accord. Trump est une fabrication du Parti démocrate à force de ne pas s'occuper des gens qu'il disait représentés. Parce que si tu regardes qui a donné les plus grandes exemptions aux banques les plus riches, qui a permis, qui a tout allégé la réglementation financière qui avait été mise en place après la crise de 1929 pour que plus jamais ça arrive, bien, Clinton est un des principaux pis Obama en a fait aussi. pis tu regardais dans l'entourage d'Obama, c'était principalement du monde qui venait de, voyons comment ça s'appelle, l'espèce de firme, là, le nom m'échappe, c'est une firme, c'est une espèce de banque c'est pas Morgan Stanley, c'est... Goldman Sachs? Goldman Sachs. C'était quasiment tout du monde qui venait de Goldman Sachs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, t'sais, Obama, quand tu regardes le bilan, c'est un peu décourageant, autant, bon, le privé, il n'existait plus, les drones et tout ça, c'est... Et là, tu regardes ça ensuite pis tu te dis, ben, finalement, les... t'sais, on reproche d'une certaine façon ou... t'sais, il y a quand même 40% des Américains qui sont d'accord avec Trump. Hum-hum. À la vie, à la mort. Ça veut dire que ce monde-là sont écoeurés en maudits. Mais on dirait qu'à chaque fois, t'sais, c'est quand même... Moi, je me rappelle à l'époque... Et la façon de lutter contre Trump, c'est pas de déliminer Trump, c'est d'éliminer ce qui fait que les gens sont écoeurés à ce point-là. Ouais, mais à chaque fois que tu fais ça... Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais beaucoup critiqué Obama, justement, avec ses... avec ses... certains trucs qu'il avait fait. Pis les gens étaient comme, ouais, mais là, c'est pas si pire que ça. Pis t'sais, t'es trop pessimiste. Pis t'sais, faut prendre le bon là-dedans. Pis tout ça, mais... La conséquence de ça, c'est toujours des gens comme Trump, en ce moment, bon, Macron va donner probablement Le Pen. T'sais, bon, ça se dessine un petit peu comme ça. Je sais pas si ça va aller jusque-là, mais c'est souvent ça qui arrive. Justin Trudeau va probablement nous donner quelque chose d'épouvantable aussi, t'sais. Ouais, Andrew Scheer. Ouais, ben c'est ça, t'sais, à chaque fois... La version souriante... C'est toujours la même chose. La version souriante est probablement plus qu'à tôt que de Harper. Ouais, ouais, ouais. Mais on n'apprend jamais de ça. Est-ce que l'optimisme aveugle en politique, c'est le pire ennemi mettons qu'on... On facilite pas la tâche des politiciens en acceptant pas qu'ils nous disent la vérité non plus. Ouais, c'est sûr. Ouais, dites-nous des mensonges réconfortants. On aime bien ça. Il y a un peu de ça. Ouais. Mais, moi, revenons-en à Néo, notre bon vieux... Néo-narcisse. Notre bon vieil ami. Néo-narcisse. Ben, finalement, c'est ça, c'est un espèce de... C'est un espèce d'enfant du capitalisme, ça, finalement. On fait pas juste maintenant consommer des marchandises, on se consomme nous-mêmes, tu sais. On consomme nos expériences. C'est que... L'impression que j'ai, c'est que le faire est plus aussi populaire qu'il était, c'est l'avoir et l'acheter qui devient important. Ouais. J'ai ça. Alors, c'est comme si on avait tendance à se définir par la collection des choses que j'ai. la collection des expériences aussi qu'on peut... Même chose. Tout est vu sur le mode de l'acquisition. Et en ce sens-là, c'est pour ça que on dit que j'ai, mais en même temps, il y a une évolution de l'acquisition vers l'accès. Je veux pas être embarrassé par la possession, je veux pouvoir en disposer quand je veux. On va en utilisation de l'accès. On a plus une bibliothèque, on a un compte avec tous les livres. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, puis on est très consommateurs dans la manière d'aborder le monde. Quand on parlait d'environnement, tantôt, on va faire des espèces de concessions même si on peut consommer l'équivalent éthique, mettons. On va pas se priver de quelque chose. En même temps, je peux comprendre que les gens réagissent comme ça. Sauf que... Il y a un arbitrage à faire entre notre confort, je pense, puis la survie de la planète, mais... Comment dire? C'est... Je suis pas sûr, malgré que ce soit une idée très populaire actuellement, que la solution de chacun y va dans son coin, puis ça va finir par être meilleur. Non. Oui, ça prend des gens impliqués, mais je suis pas sûr qu'on est capable de faire des changements majeurs si on s'organise pas collectivement pour le faire. Et ça, ça implique des débats qui vont évidemment heurter beaucoup de petits égaux. Oui. Remarque, on parle ici d'une position privilégiée, parce que quand tu regardes les quelques milliards qui vivent dans des bidonvilles, pour eux autres, qu'une baisse généralisée de la consommation, ça sera pas le drame existant, celle qui se représente pour nous. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est quoi, la solution à ça, ça serait probablement justement, on disait qu'on a le collectif. De tout le monde, de collectif, elle va venir d'initiatives qui vont souvent être trop peu, trop tard, mais à force de s'additionner, à un moment donné, on va peut-être avoir... En fait, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir une période de crise avant d'avoir une réorganisation de la société ou non. Probablement, oui. En général, on a eu des périodes de crise quand on a eu des... Il faut que ça chauffe pour sortir de la cuisine, oui. Mais sortir de nous, en fait, quand vous parliez d'on n'est pas capable de s'ancrer dans l'histoire, de voir où on se situe et tout ça, moi je m'en rappelle avoir lu ça dans ce livre-là et avoir trouvé ça justement un peu exagéré sur à quel point vous dites que dans le fond le passé, on le voit comme une espèce de culmination de moi. Le passé, ça sert juste à avoir eu moi et ça c'était écœurant, moi j'étais écœurant. Mais je trouvais ça un peu exagéré. J'ai vu un truc récemment qui m'a vraiment fait penser à ça. Il existe maintenant quelque chose, une compagnie, tu envoies ton ADN et là, d'après ton ADN, ils vont te dire qui sont tes ancêtres partout dans le monde et là, après ça, tu fais du tourisme par rapport à ça. Donc, tu visites les pays par rapport à toi, tes ancêtres. Fait que l'histoire, ça t'intéresse juste quand ça a rapport à toi puis que tu peux vivre des expériences puis après ça, les partager. C'est vraiment en lien avec ce que vous dites. Fait que, il y a des gens qui m'ont déjà dit que je faisais de la science-fiction sur un horizon de 2 à 5 ans. Dans mes romans, entre autres, regarde un des romans. Moi, la fois où j'ai commencé à me dire que peut-être que c'était vrai puis j'ai essayé de comprendre pourquoi, c'est que dans L'argent du monde qui a été publié en mars 2001, j'ai un personnage qui dit clairement à un autre, on va prendre nos distances avec Ben Laden et il commence à devenir trop voyant. C'est pas de la prophétie, ça. Non, non, mais ça peut s'envoyer. Non, c'est juste que moi, je connaissais que dans les milieux qui s'intéressaient beaucoup à la géopolitique africaine, c'était connu, le monde l'appelait les milliardaires rouges, son implication au Soudan, tout ça, ça existait déjà comme information, mais c'est une information dont personne s'occupait. et j'ai l'impression que le côté un peu prémonitoire qu'il y a parfois dans les œuvres d'art, quelles qu'elles soient, c'est que les gens sont sensibles à ce qui se passe là, alors que la plupart des, je vais dire, les artistes, alors que les gens qui sont moins préoccupés ont tendance, puis même les artistes d'autres points de vue peuvent avoir tendance à voir le monde avec les yeux du passé. C'est tellement habitué à voir ça que, tu sais, quand le médecin te dit si tu continues à prendre trois paquets de cigarettes par jour, fumer des cigares à travers, boire ta pinte de whisky puis prendre de la côte, je pense que tu vas avoir des problèmes, je te prédis des problèmes. C'est pas une prophétie, c'est qu'il lit le présent en montrant où le présent pourrait aller. Et je pense que c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire. C'est un immense où on s'en va avec nos skis. Ouais, on est emprisonnés dans notre présent, en fait, vu qu'on est dans la quête de l'extrême, de sensations, d'expériences, du nous, de la consommation de soi, on n'est pas capable de voir l'avenir. Ouais, mais pour voir l'avenir, il faut que tu prennes du recul. Ouais. Pour dire, je ne me réduis pas à ça, je pourrais être autrement. Je viens d'où, c'était comment avant, ça pourrait-tu être autrement? Ouais. Alors que beaucoup, je dis beaucoup de gens, c'est pas vrai, on a tous la tendance, ça fait partie, je pense, de tout le monde, de voir l'avenir comme une prolongation indéfinie du présent en mieux. et non pas comme autre chose. C'est bien optimiste. Hein? On est optimiste par rapport à... Et c'est très bon aussi. Oui, oui, j'imagine, oui, oui, mais ça peut arrêter du jour au lendemain, surtout avec ce qu'on fait en ce moment. On est enfermés dans nous-mêmes. Est-ce que vous êtes optimiste? Bon, je vous l'avais dit que vous étiez pessimiste tantôt, mais je me demandais comme en général, est-ce qu'il y a une critique de... Moi, je suis fondamentalement optimiste. Ah oui? OK. Puis mes parents me le disaient, après que j'ai été adopté, le bébé, il se réveille en riant. Puis c'était... Chaque jour, il y a une belle journée qui commence, puis c'est drôle parce que les gens me demandent comment vous faites pour écrire des affaires aussi effrayantes. Oui. Puis là, c'est peut-être parce que je suis fondamentalement optimiste et que je suis capable de les voir avec un certain recul. Oui. Et de les mettre en histoire, je suis sûr que ça aide à prendre du recul. Oui. Et c'est peut-être à ça qu'ils servent les téléséries, par exemple, sur la politique, sur le pouvoir, etc. Donner une représentation qui est en partie fausse parce que c'est romancé, parce que c'est... Le mot le dit, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui est enracinée dans la réalité. La fiction, c'est le système digestif de l'humanité. C'est la première chose qu'on a inventée pour... Et c'est sûrement de quoi on parle en fiction, que ce soit les romans, que ce soit les téléséries. C'est uniquement de ce qui va mal. La mort, la perte, la perte des gens, la perte des amis, le vieillissement. Tu regardes Gilgamesh, c'est pas d'hier, ça date, je pense, c'est autour de 4-5 000 ans. C'est la première histoire écrite dont on a gardé des traces. C'est l'histoire de quelqu'un qui gagne l'immortalité et qui cède son immortalité pour que son ami qui vient de mourir puisse revivre. C'est déjà des questionnements. C'est la mort. Est-ce que la solution à ça, justement, néonarciste, ça serait la fiction? Recommencer à lire, sortir de soi, se mettre dans la peau de l'autre, avoir de l'empathie? Je pense qu'on ne peut pas indéfiniment ignorer la réalité, que la réalité nous rattrape à un moment donné. Regarde le nombre de personnes pour qui, le jour où ils ont des enfants, ou le jour où ils vont perdre leurs parents, c'est comme la question, au fond, la question, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux que la vie continue à me fabriquer sans que je m'en... en me laissant aller ou si je veux faire quelque chose de ma vie? Ouais. Mais en même temps, on peut, tu sais, on peut être... Puis ça peut être un équilibre des deux. Ouais. Mais on peut être quand même aussi égocentrique et se dire comme, bon, regarde-moi, ma vie, elle ne durera pas éternellement quand elle va être terminée. Je pense que je suis bon pour me rendre jusqu'au bout puis ça sera les autres après moi le déluge. On peut voir ça comme ça quand même. Oui, on peut voir ça comme ça, mais très souvent, les gens vont se rendre compte que c'est plus le fun quand ça va bien pour les autres aussi. Ça, oui. C'est sûr. Et c'est... L'altruisme, c'est pas... Le fait de penser aux autres, moi, je pense que tu peux pas ignorer ça éternellement. Hum-hum. Et... Ouais, penser à l'autre, c'est bon pour soi aussi. Ouais. Hé, merci Jean-Jacques Pelletier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à mon podcast. C'est très, très intéressant. C'est très intéressant. J'ai eu bien du plaisir à jaser de ces livres-là que je jase à tout le monde puis je peux jamais approfondir avec... C'est un grand privilège pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bye. 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 Bye.